Merci à vous, encore une fois. Une heure de présentation d'Anthony Berthoud. Il pourrait tenir au moins cinq heures d'affilée avec tout ce qu'il a écrit, mais on lui a dit non, une heure, en gros, quoi, et une heure de questions-réponses. On essaie de conclure à 22h. Merci à vous, encore une fois. Donc, il ne peut pas le dire lui-même, mais il a un parcours incroyable, passionné de nutrition depuis sa jeunesse, nutritionniste, multidiplômé, enseignant universitaire, ancien sportif de haut niveau en triathlon. Il a même fait partie de l'équipe de France, accompagnant nutritionnel de plusieurs équipes de France, nutritionniste référent de UCA et d'autres associations conférenciées auprès des professionnels membres. Il a été membre du comité scientifique du sport français qui, maintenant, a été dissous, mais beaucoup plus encore de références dans son CV. C'est incroyable. Il fait aussi de l'accompagnement nutritionnel individuel pour aider les personnes à améliorer leur état de santé ou pour optimiser leurs performances, les performances des sportifs de haut niveau. Et dernière chose, last but not least, très important pour nous, il connaît bien, très, très bien les pathologies chroniques et notamment la maladie de Lyme. Et donc, juste pour faire un petit clin d'œil à son livre dont je vous parlais à l'instant, le livre que je vous conseille vraiment de lire, parce que même s'il fait 400 pages, d'abord, vous n'êtes pas obligé de lire toutes les pages d'affilée. Il s'est structuré de telle manière qu'on puisse vraiment trouver des choses qui soient faciles à comprendre et à appliquer. Il y a bien sûr un peu de théorie, mais il y a aussi beaucoup de pratiques et beaucoup de solutions qui sont proposées pour se nourrir mieux, pour en particulier améliorer notre état inflammatoire, ce qui est quand même d'ordre 1 pour les maladies chroniques. Et puis, le deuxième livre qui est, lui, une autre somme encore plus importante, plus de 1000 pages, qui est un traité qu'il a publié à peu près en même temps, d'ailleurs, en direction des spécialistes, qui est un traité pour une alimentation durable, comme son titre l'indique, qui est, lui, peut-être plus réservé, effectivement, à des spécialistes. Voilà, donc c'était un peu mon introduction. Encore une fois, Anthony, merci d'être venu parmi nous. Tu le fais, je le dis pour tout le monde, à titre gratuit, ce qui est vraiment très sympa. Et je remercie au passage les personnes qui se sont inscrites. On vous a demandé, effectivement, une petite participation qui va être là pour soutenir l'association. Vous savez qu'on n'est pas très riches à France Lyme. Comme toutes les associations de malades, on ne compte que sur nos propres cotisations. Donc, on va dire, à partir de là, Anthony, la parole est à toi. Est-ce que tu peux prendre le parti ? Oui, je ne vais déjà pas me présenter, puisque tu l'as fait. Et puis, encore une fois, merci à toi, surtout, de m'avoir proposé d'intervenir. Et merci à Nathalie pour l'organisation, globalement, à l'association, pour échanger avec vous autour, effectivement, d'un sujet qui est important, qui est l'alimentation et plus spécifiquement la nutrition, autour d'un sujet que je pense que la plupart d'entre vous, si ce n'est tous, vous connaissez bien, c'est-à-dire la maladie de Lyme. Alors, peut-être préciser pourquoi je parle de Lyme également, parce que je suis moi-même touché par cette pathologie. Je suis passé par des phases que beaucoup d'entre vous doivent connaître aussi. Donc, moi, j'ai fait... Ça a commencé par une méningite. Après, j'ai eu des péricardites à répétition, myocardites. J'ai eu une paralysie lémigauche, rhabdomyolyse et autres. Donc, un parcours que, encore une fois, malheureusement, certains d'entre vous connaissent. Donc, j'en parle en tant que professionnel, mais j'en parle aussi en tant que patient, ou en tout cas en tant que personne qui a pu être touchée par cette pathologie. Donc, on s'est donné à peu près deux heures, effectivement, d'échange, en sachant que j'imagine que vous avez des parcours ou des connaissances très variables en matière de nutrition. Donc, je vais essayer de rester assez moyen, pas au sens négatif du terme, mais juste peut-être de ne pas trop approfondir certaines notions, de ne pas être trop simpliste non plus. Maintenant, l'idée, c'est vraiment qu'on ait un temps d'échange ensemble. Donc, n'hésitez pas à échanger, à poser vos questions. Je pense... Oui, Frédéric ? Oui, on pourrait le faire au travers des questions, l'approfondissement. C'est vraiment très bien. Et juste, au passage, il y a un message que j'ai oublié de vous faire passer, c'est que pour les questions, n'hésitez pas à utiliser le chat, le discuter, la petite bulle qui apparaît. Notez vos questions au fur et à mesure. Avec Nathalie, on va essayer de lister, de prendre note des questions qui se posent, et puis on les posera pendant la période de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à faire part des questions que vous vous posez au fur et à mesure de la présentation d'Anthony. Désolé, Anthony. Non, 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 au contraire. Effectivement, on est en visio, malheureusement, on n'est pas en présentiel. Ça a le côté pratique aussi de l'échange, mais je pense que plus on pourra échanger comme ça, à travers les questions et autres, plus ça donnera vie à la soirée. Donc, au contraire, on peut le faire de deux façons. Soit, peut-être, Frédéric, je te laisse être modérateur au sens de poser des questions, s'il y en a dans le chat. Avec Nathalie, je vous propose qu'on reprenne à la fin les questions principales qui arrivent, un peu de… Mais, ceci étant, on peut réouvrir les micros aussi. Tout le problème, c'est que si on ouvre les micros pour 100 personnes, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, on va la faire… On va le faire comme ça, ne t'inquiète pas, on va se débrouiller. On va se débrouiller, Anthony. Je vais partir dans l'idée peut-être de présenter le topo, à peu près sur trois quarts d'heure, une heure, et puis le temps de change après, sauf s'il y a vraiment des points importants que vous souhaitez préciser pendant. Non, non, non. Je pense, vas-y, fais ton exposé, une heure, et puis après, on me posera des questions. Tu auras l'occasion d'y revenir, je suis sûr. OK. Eh bien, écoutez, je vais vous partager mon écran. Alors, normalement, vous devez le voir si tout va bien. Très bien. Donc, de la même façon, au niveau du titre, on en a discuté un petit peu, et je trouve que comment optimiser l'accompagnement de la maladie par la nutrition est peut-être juste, dans le sens où on peut parler, bien sûr, de prévention ou en tout cas d'accompagnement quand on n'est pas dans une phase aiguë de la maladie, de parler d'accompagnement aussi sur les phases plus difficiles, en sachant que là, l'objectif, c'est vraiment de parler d'alimentation et de nutrition. Alors, je fais un petit distinguo entre les deux. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Je ne vais pas parler de phytothérapie, d'aromathérapie ou de toutes les autres méthodes d'accompagnement. Après, si vous avez des questions et que je suis en mesure de y répondre avec plaisir, mais je pense que déjà, le sujet de la nutrition est assez vaste et complexe pour qu'on se consacre à ça. Et je ferai quand même une petite parenthèse sur le mode de vie. Comme l'a précisé Frédéric, au-delà de la nutrition, je me suis beaucoup spécialisé sur l'activité physique et la pratique sportive. Et pour moi, bien sûr, c'est un pilier majeur de santé, d'optimisation de l'immunité et notamment dans le cas d'infection froide, de MVT, donc de la maladie de Lyme. J'aime bien aussi commencer l'introduction. Parfois, c'est ce que j'ai fait dans le livre en disant que comment je suis arrivé à traiter en profondeur de ce sujet au-delà d'être patient en tant que tel, c'est que j'ai beaucoup enseigné à l'école polytechnique de Lausanne, à l'EPFL, sur les enjeux mondiaux de l'alimentation, les projections 2050. Et donc, d'un côté, j'ai beaucoup étudié l'inflammation de Bagrade, sur lequel je vais revenir, qui est cette inflammation latente, pernicieuse qu'on connaît dans le cas des infections froides, et à côté, tous les enjeux écologiques, d'atteinte de biodiversité, de réchauffement climatique. Et en fait, la maladie de Lyme est très associée à ces deux facteurs, à savoir qu'effectivement, on a aujourd'hui un mode de vie, un environnement qui va favoriser les dix immunités, donc les troubles de l'immunité, dans un sens de l'hyperréactivité ou de la susceptibilité infectieuse. Et de l'autre côté, on a cette augmentation, effectivement, des tiques et des risques infectieux associés. Alors, attendez, je vous demande juste deux petites secondes. Merci. Et vous m'entendez, Frédérique, ça va ? Oui, c'est bon, ton micro est réactif. Voilà, OK. Donc, je parlais juste de ces deux parallèles entre les enjeux écologiques et l'aspect immunitaire, quand on parle de nutrition, qui sont plus que jamais d'actualité, et puis on va le voir autour, bien sûr, de Lyme. Alors, cette diapositive, j'aime bien aussi la citer, dans le sens où, quand on parle de santé de manière générale et quand on parle également de lutte contre des infections, ce qui est essentiel, c'est notre capacité d'adaptation à l'environnement et donc notre capacité aussi à lutter contre des agents pathogènes. Et j'ai un regard très évolutionniste sur ces approches, c'est-à-dire de comprendre en fait quel est notre bagage génétique, de quelle façon on peut s'adapter face aux sollicitations actuelles. Et pour ça, c'est intéressant de voir aussi comment on a évolué au cours du temps. Ce n'est pas l'objet de ce soir que de le développer, mais je le dis juste de manière assez synthétique à ce niveau-là. Et donc, cette phrase de Darwin qui précise, ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent, c'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement. Et ça, ça sous-entend deux notions qui sont essentielles. La première, c'est la notion d'homéostasie que vous devez connaître pour certains, j'imagine. Donc, c'est un principe de retour à l'état d'équilibre de la cellule malgré les sollicitations extérieures. Et donc, quand on a un état d'infectieux, que ce soit sur une phase aiguë ou une phase chronique, on va par définition sortir de l'équilibre cellulaire pour faire face à une agression. Et l'objectif, c'est bien sûr de revenir à cet état d'homéostasie. Et si la cellule n'est pas capable de le faire, elle va être en mesure de programmer sa mort cellulaire pour faire apparaître une nouvelle cellule qui sera plus fonctionnelle. Simplement, quand on est dans des états d'infection froide chronique, la difficulté, c'est la chronicisation, c'est-à-dire la chronicité de cette situation qui peut amener à faiblir l'immunité progressivement. Il y a une deuxième notion qui est importante à avoir à l'esprit, qui est en lien avec l'alimentation. On aura l'occasion d'y revenir, même si ça peut paraître un peu éloigné. À savoir qu'on a un principe dite d'hormèse. Vous connaissez peut-être l'expression « la dose fait le poison de paracelsus ». On a également toute une légende autour d'un empereur 120 ans à Jésus-Christ qui s'appelait mitridate 5 et qui se serait non pas injecté, mais qui aurait consommé la plupart des composés toxiques qui étaient disponibles à l'époque à dose homéopathique dans l'espoir de pouvoir s'immuniser le jour où il serait exposé de manière importante à un empoisonnement. Et ça, ça nous amène à ce fameux principe d'hormèse, qui est le deuxième terme un peu technique avec celui de l'homéostasie, à savoir que le même stimulus peut nous être positif en termes d'adaptation, c'est-à-dire renforcer nos capacités, ou peut nous être délétères selon la durée de ce stimulus, son amplitude, mais aussi celui qui reçoit ce stimulus. Et si je fais le parallèle avec Lyme et notamment, de manière plus globale, les infections froides, on va progressivement perdre de cette capacité hormétique, c'est-à-dire de cette capacité à supporter un stress qui va nous adapter. Pour faire très simple, plus on est en bonne santé, plus on a une capacité à supporter un stress au sens non pas psycho-émotionnel, quand je parle de stress, je parle vraiment de stress cellulaire, global, et donc plus on va pouvoir s'adapter. Et plus on est fatigué, plus on est épuisé, plus effectivement on est sujet à une infection froide au cours du temps, et plus le curseur de l'adaptation va être faible. Ce qui nous amène dans un vrai cercle vicieux, puisqu'en fait, plus on est épuisé, moins on est capable de s'adapter, plus on va se fatiguer, etc. Donc c'est un principe qui peut paraître assez simple, en tout cas j'essaie de le simplifier au maximum, mais qui est extrêmement important pour appréhender en fait les conséquences à long terme de la maladie et surtout les solutions qu'on peut proposer pour essayer de maintenir au mieux les capacités d'homéostasie et donc de réponse hormétique, alors qu'on a un élément majeur qui est justement cette infection froide et donc qui vient perturber un petit peu tout ce système. Et je parlais d'activités physiques tout à l'heure et de pratiques sportives si on va un peu plus loin. Je cite souvent cette définition de la performance qui est l'optimisation de toutes les fonctions physiologiques qui auront répondu favorablement aux adaptations attendues de l'entraînement. Ça veut dire que concrètement, un sportif, il va créer ce stress cellulaire volontairement par l'entraînement pour favoriser ses adaptations, c'est-à-dire mieux récupérer, être plus endurant, plus performant, moins blessé, etc. Et donc c'est important d'avoir à l'esprit qu'on a une des adaptations qui est locale, qui est ponctuelle, qui est contrôlée et qui va nous permettre le retour à l'homéostasie. Si par contre cet athlète s'entraîne trop ou si vous ne faites plus du tout d'activité physique depuis très longtemps et que vous allez vous mettre à courir ne serait-ce qu'une demi-heure parfois ou 40 minutes, finalement cette charge de stress liée à l'activité physique sera trop importante et vous allez vous être désadapté, vous allez être fatigué, vous blessé, peut-être augmenter le risque infectieux si vous répétez ces événements de manière trop proche parce qu'en fait le curseur de l'adaptation sera mal placé. Donc on parle bien sûr encore une fois de nutrition ce soir, mais je fais cette parenthèse avec l'activité physique parce qu'elle est très bien documentée par rapport au soutien de l'immunité. Déjà elle permet d'illustrer ce principe d'adaptation et d'hormèse et on a aujourd'hui beaucoup de données de littérature scientifique qui nous montrent l'effet de l'activité physique globalement et de la pratique sportive sur l'immunité. Si malheureusement vous ne pouvez pas pratiquer d'activité physique, encore une fois je ne parle pas de sport en tant que tel, mais ne serait-ce que du mouvement musculaire régulièrement, on sait que c'est un facteur de fragilité immunitaire. Et à on prend l'exemple plutôt des sportifs réguliers voire intenses, si la charge de l'effort est trop importante, soit parce que la personne va faire un marathon, un trail, un effort de très longue durée, soit parce qu'elle va répéter des efforts régulièrement, elle va créer une immunodéficience et un risque infectieux plus important. Donc j'aime bien le préciser parce que ça permet justement d'illustrer cette notion d'homéostasie, c'est-à-dire que l'activité physique est un pilier de la santé, notamment au niveau immunitaire, donc elle est importante à instaurer dans le mode de vie, y compris pour une personne qui est atteinte de Lyme, mais en sachant bien placer le curseur pour ne pas augmenter le risque infectieux. Alors on a très peu de données sur l'intérêt de l'activité physique dans le cas de la maladie de Lyme ou des infections froides de manière générale, mais il y a cette donnée qui est intéressante, plus sur des phases aiguës, qui est issue de la période de confinement avec Covid, qui nous montrait que sur un peu moins de 50 000 personnes qui étaient atteintes de Covid, quand on comparait les personnes qui réalisaient juste deux activités physiques par semaine, on avait un risque d'hospitalisation qui était 2,26 fois moins important que des personnes qui étaient sédentaires et un risque de décès qui était 2,5 fois, donc moins important chez des personnes qui faisaient deux activités physiques, deux séances par semaine, pardon, versus des personnes qui n'en faisaient pas du tout. Et cet exemple, encore une fois, même s'il n'est pas extrapolable bien sûr à la maladie de Lyme, il est intéressant parce que l'activité physique vient jouer sur ce qu'on appelle des cytokines, qui sont des médiateurs de l'inflammation, qui sont bien sûr très impliqués dans la gestion de la maladie de Lyme et de manière générale dans la plupart des infections, et notamment l'IL6 pour ceux qui s'intéressent de manière un peu plus précise à ce niveau-là. Donc globalement, pour faire simple, l'activité physique crée un stress, un stress qui est positif en soutenant l'immunité, dès lors que cette activité n'est pas trop importante. La difficulté quand on est atteint de Lyme, c'est effectivement de savoir déjà quel type d'activité réaliser, à quelle fréquence, à quelle intensité, et simplement de se poser la question de savoir si on peut faire du mouvement musculaire en fonction de l'ampleur des conséquences de la maladie, on peut être amené à ne plus pouvoir du tout bouger. Donc bien sûr, ce conseil-là, il est à nuancer en fonction de la situation de chacun, mais si vous avez la possibilité et j'ai envie de dire la forme suffisante pour réaliser un mouvement musculaire, c'est vraiment fondamental sur le soutien immunitaire, au-delà de l'alimentation. Et ça veut dire simplement toutes les 30 minutes, d'avoir quelques minutes où vous êtes en mouvement, ça peut être juste de la marche, ça peut être le fait de, encore une fois, en fonction de votre capacité de faire des petits exercices avec le poids de corps, c'est d'aller marcher un petit peu à l'extérieur et autres, mais on en parle peu, en fait, du rôle de cette activité physique, et j'insiste bien globalement, du mouvement musculaire sur le fonctionnement immunitaire, et ça, c'est un point qui est clé. Si on rentre un peu plus dans le sujet de l'alimentation, on se pose souvent la question de savoir si c'est intéressant de manger bio ou pas. Alors, vous allez me dire, en fonction de l'origine des végétaux, en fonction de la géographie, en fonction des saisons, en fonction du label au sens du cahier des charges selon les pays, etc., on peut avoir des disparités, effectivement. Simplement, si on se base sur ce qu'on appelle les méta-analyses, c'est-à-dire des études qui ont un poids scientifique plus important que des études en tant que telles, puisqu'en fait, elles rassemblent toutes les données autour d'une thématique. Alors, globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a moins de pesticides dans des fruits et des légumes bio. Ça, on s'y attend. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. On a, en moyenne, vous voyez ici, 75 % de résidus en moins dans des fruits et légumes bio versus conventionnels. Encore une fois, ça peut être fortement nuancé. Ce qu'il faut juste retenir, c'est la tendance. Et ce n'est pas parce qu'il y a peu de pesticides qui ne sont pas moins problématiques qu'une somme de pesticides qui auraient peu d'incidence. Donc, on ne va pas développer les pesticides ce soir, sauf si vous souhaitez parler de cet aspect un peu toxicologique de l'alimentation qui est importante à prendre en compte. Mais là où je voulais en venir, c'est simplement sur ce qu'on appelle les polyphénols, qu'on qualifie souvent un petit peu à tort d'antioxydants. Quand on parle du régime méditerranéen, par exemple, par définition, il va être très riche en composés phénoliques, en polyphénols. Et ces polyphénols, ce sont des molécules qui sont produites par les végétaux pour se défendre. Donc, quand vous avez un produit, là j'ai mis la tomate ou une pomme qui a subi de la sécheresse, qui a subi des excès de chaleur, qui a eu des infections, pas des infections, des attaques parasitaires ou autres, ce plan de tomate ou de pomme, ce pommier, il a dû se défendre tout seul. Et donc, pour se défendre, il a produit énormément de composés qui sont les polyphénols. La tomate, quand elle est sous serre, hors sol, avec tous les fertilisants, les pesticides nécessaires et autres, finalement, elle n'a plus besoin de travailler sur ce plan-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peu près 60 à 70 % de polyphénols en plus dans les fruits et les légumes d'origine biologique versus conventionnels. Et ces polyphénols, ils font exactement la même chose pour nous au niveau de l'organisme, au niveau cellulaire et plus exactement au niveau de la mitochondrie. La mitochondrie, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, c'est un point qui est très important. En fait, ces composés viennent agresser les mitochondries, viennent créer un stress. Simplement, le poids d'un être humain n'est pas celui d'un insecte ou autre. Donc, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Mais c'est un stress hormétique que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une agression qui va nous renforcer nos capacités antioxydantes au niveau mitochondrial. Et ça, c'est un élément clé pour le soutien immunitaire. Donc, bien évidemment, d'avoir une alimentation qui est la plus riche possible en polyphénols, donc en fruits, en légumes. Là, je parlais de l'exemple bio, mais en tout cas avec le moins d'intrants chimiques possibles, d'avoir des épices, des aromates, le maximum. Donc, ça peut être du thym, du romarin, du cloujirofle, de la cannelle, du curcuma. Et j'en passe, il y en a plein qu'on peut imaginer autour de ça. D'avoir le maximum de couleurs, du rouge, du vert, du jaune, du bleu, du violet dans l'assiette, tout ça, ce sont des composés phénoliques ou des polyphénols qui vont jouer un rôle dans notre capacité à nous renforcer, et y compris au niveau immunitaire. Donc, le modèle méditerranéen est très clairement un modèle de référence, y compris sur la régulation immunitaire. Donc, la notion de fraîcheur des aliments, bien sûr, est importante aussi. Tout ça, j'y reviendrai à la fin si vous avez des questions. Je reste peut-être assez généraliste pour l'instant. Là, je vous évoque juste une notion qui est très importante à avoir à l'esprit quand on parle de nutrition et surtout de compléments alimentaires. Ou en fait, quand on a Lyme, un des premiers domaines dans lesquels on va se plonger, ce sont les compléments alimentaires. Et effectivement, la supplémentation peut jouer un rôle quand elle est menée, quand elle est conseillée de manière pertinente, au maximum objectivée par rapport à un déficit, et j'en reparlerai également. Mais on est dans une approche qui est parfois quasi pharmacologique dans les doses qui sont utilisées. Et on extrait un composé, notamment les polyphénols. Vous avez peut-être entendu parler du resveratrol, de la quercétine, dont on a beaucoup parlé dans le cadre de Covid et qu'on évoque souvent dans la prise en charge de Lyme. Ce sont des composés qu'on a concentrés à des doses sans commune mesure avec ce qu'on retrouve dans l'aliment. Donc, ils exercent des effets en tant que tels. Par contre, on les enlève de ce qu'on appelle la matrice alimentaire, c'est-à-dire de l'organisation structurelle du fruit et du légume qui peut en contenir. Dans la quercétine, vous en avez beaucoup, par exemple, dans les oignons, vous en avez dans les raisins également, dans les pommes. Donc, il y a énormément de végétaux qui en contiennent. Et ce que nous dit cette étude, ou plus exactement les auteurs de cette étude, c'est que quand on regarde l'ensemble des bases de données des composés actifs végétaux qu'on a identifiés et qu'on a associés à un effet biologique particulier, on en a à peu près 150, dont la quercétine dont j'ai parlé, qui joue un rôle immunomodulateur qui est très intéressant. Sauf que quand on regarde toutes les bases de données de composés qu'on n'a pas forcément associés à un effet biologique particulier, on a plus de 49 000 métabolites végétaux. Donc, il y a une conclusion très simple à travers ça. Ça veut dire qu'on ne connaît qu'encore très peu la nutrition ou la micronutrition, si on parle de cet aspect, parce qu'en fait, on n'a pas forcément identifié des composés. Et si on l'a fait, on ne les a pas forcément associés à un effet biologique particulier. Et là, l'organisation structurelle de l'aliment va permettre souvent de potentialiser l'effet de ces composés et parfois avoir des effets agonistes, c'est-à-dire des effets de réduction des propriétés entre deux composés. Donc, on ne peut absolument pas extrapoler l'effet d'un micronutriment donné avec celui d'un aliment. Et donc, parler de supplémentation, c'est très bien. Pourquoi ? Encore une fois, pourquoi pas au sens où ça joue un rôle important, mais encore une fois, quand c'est personnalisé au maximum. Mais ça ne nous affranchit absolument pas du rôle de l'aliment et notamment à travers cette matrice alimentaire qu'on commence juste à documenter au sens des effets de l'altération de cette structure sur la santé. Ce qu'on appelle les AUT, les aliments ultra transformés. Et aujourd'hui, on a beaucoup de publications qui nous montrent les effets de cette ultra transformation indépendamment de la teneur en sucre, en lipides, en fibres, etc. Donc, c'est valable également au niveau immunitaire. Donc, on a encore une fois quelques publications qui montrent que plus le niveau de transformation des aliments est important et plus on a tendance à affaiblir finalement notre immunité. On ne parle pas du tout de gestion aiguë. On parle vraiment de cette notion de chronicité et qui est complètement au cœur de la gestion, en fait, de la maladie de Lyme. Donc, un autre conseil qui est très simple, voire simpliste, c'est d'aller vers des aliments bruts, c'est-à-dire des aliments dont on n'a pas altéré la structure par des process agroalimentaires. Donc, ça veut dire éviter les céréales soufflées, ça va être les galettes de riz, ça va être les biscuits secs, les sodas, etc. Tout ça, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Encore une fois, j'enfonce peut-être des portes ouvertes par rapport à votre niveau de connaissance, mais j'ai décidé juste de faire quelques petits rappels à ce niveau-là. Et ces composés viennent interagir avec ce qu'on appelle notre épigénétique, c'est-à-dire qu'on a notre code génétique qui est un petit peu, je ne vais pas vous dire figé, mais pendant très longtemps, on a considéré que notre information génétique, elle était complètement figée. Et je donne souvent l'exemple d'un livre où vous avez votre première lettre de la première page jusqu'à la dernière lettre de la dernière page. Et avant, on pensait que la génétique, c'était ça. Et on se rend compte depuis quelques années, plus d'une décennie aujourd'hui, que finalement, ce que nous ont légué nos parents, c'est un plan détaillé et à partir duquel on va construire la propre histoire, notre propre roman à ce niveau-là. Et ça, c'est l'épigénétique, c'est-à-dire que c'est l'effet de l'environnement, c'est-à-dire de l'alimentation, du mouvement musculaire ou l'activité physique, de la gestion des émotions, de la qualité du sommeil, de la sociabilisation, de l'exposition aux contaminants. Ces facteurs, on estime que plus de 80% de la formation génétique, elle peut être modulée par l'environnement de manière générale. Et aujourd'hui, on le sait à l'échelle de plusieurs générations parfois. Donc, je ne vais pas le développer parce que j'ai peu de temps à ce niveau-là. Mais juste avoir à l'esprit que beaucoup de composés végétaux, des fruits et des légumes, exercent des effets épigénétiques importants. Au même titre, on va le voir que d'autres nutriments. Mais le sujet de fond, c'est encore et toujours d'être capable de réguler au mieux l'inflammation, qui, on l'a vu, est positive. Je ne voulais pas préciser, mais quand on a une infection, sans inflammation, on serait incapable de survivre. C'est-à-dire qu'une infection la plus bénigne possible ne pourrait pas être régulée par notre système immunitaire. De la même façon, une micro-blessure, une micro-hémorragie nous ferait décéder tout simplement parce qu'on n'aurait pas des capacités de cicatrisation suffisantes. Donc, l'inflammation, elle est à la base de la vie. Quand on parle de Covid, ce qui a créé le décès, c'est ce qu'on appelle l'orage cytokinique, c'est-à-dire l'excès d'inflammation aiguë, parce que le corps n'arrivait plus à réguler cette inflammation. Donc, le nerf de la guerre, c'est de l'inflammation, mais avec cette capacité de régulation par l'organisme face à une agression. Et dans le cas de Lyme et des infections froides, de manière générale, en fait, on vient épuiser en permanence l'organisme par cette sollicitation immunitaire, ce qui fait qu'on crée un foyer inflammatoire de bas grade. Et donc, on a la gestion de la maladie en tant que telle, mais on a aussi la gestion de tous les autres facteurs périphériques de régulation de cette inflammation, dont l'alimentation, mais aussi l'activité physique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est essentielle. Ça, je vais passer assez vite. Et donc, quand on parle d'inflammation, on parle de stress oxydatif, qui est un peu le point névralgique de la gestion de l'inflammation au niveau cellulaire. Et ce stress oxydatif, un peu comme l'inflammation, quand il est efficient, quand il est bien régulé, on a une capacité de défense immunitaire, que ce soit virale ou bactérienne, parasitaire, de manière générale, qui va être bien plus importante. On va avoir une capacité de renouvellement cellulaire qui va être aussi plus important. Et à l'inverse, si ce stress oxydatif n'est pas régulé, on va augmenter le risque de désimmunité, c'est-à-dire autant le risque de susceptibilité infectieuse que des risques d'hypersensibilité, voire de basculement dans les maladies auto-immunes. C'est un des risques de Lyme sous sa forme chronique, c'est qu'on va venir altérer cette régulation immunitaire qui peut nous faire basculer en fonction de notre terrain de prédisposition génétique, notamment quand on fait ce qu'on appelle un profil HLA, qui va nous donner une règle statistique de risque de développer telle ou telle maladie auto-immune. Mais ce développement va être conditionné au stress oxydatif chronique et à cette inflammation de Bagrade. Quelles que soient les pathologies auto-immunes, on a toujours deux composantes, une composante génétique et une composante environnementale, c'est-à-dire une composante épigénétique, avec des proportions qui vont varier en fonction du type de maladies auto-immunes, mais c'est toujours des vases communiquants qui vont intervenir. Et donc, lors d'une infection froide, on crée cette inflammation de Bagrade, donc un stress oxydatif qui est plus important, ce qui peut à un moment donné effectivement nous amener à favoriser le déclenchement d'une pathologie auto-immune ou augmenter la susceptibilité infectieuse, c'est-à-dire on agit de l'autre côté de l'immunité, mais le processus est le même. Donc la régulation du stress oxydatif est très importante et ça rejoint les conseils que j'ai déjà évoqués et d'autres que je vais repréciser après. Je vais aller assez vite parce que je vois que le temps avance bien quand même. Et ça, ça nous amène à cette fameuse mitochondrie qui est un organite présent dans vos cellules. Moi, j'aime bien les qualifier de hub biologique, c'est-à-dire ce sont des intégrateurs des stimuli environnementaux pour nous permettre de nous adapter au niveau cellulaire. On pourrait en parler pendant des heures de la mitochondrie. Alors là, c'est juste une petite parenthèse sur l'origine qui est possiblement, ça reste une hypothèse, mais ce qu'on appelle une endosymbiose, c'est-à-dire qu'une bactérie de type rickettsia serait venue infecter entre guillemets une structure prokaryote et on aurait eu une collaboration au lieu d'avoir un rejet et ce qui aurait créé en fait cette fameuse mitochondrie qui a été un vrai bouleversement biologique pour notre évolution. Ce n'est pas notre sujet de ce soir, mais si vous avez des questions, je pourrais y revenir aussi. Mais pourquoi je vous en parle ? Parce que quand je l'évoque en tant que hub biologique, cette mitochondrie, elle va bien sûr jouer un rôle sur la partie énergétique. Quand vous mangez des sucres, des graisses, des protéines et autres, vous allez donner des nutriments qui vont être utilisés par la mitochondrie en présence d'oxygène ou non, là aussi je ne vais pas entrer dans tous les détails. Quand vous faites un régime cétogène, quand vous faites une alimentation dite low carb, high fat, quand vous avez une alimentation conventionnelle, en fait vous allez moduler les apports entre les glucides et les lipides, mais le nerf de la guerre, c'est la capacité de la mitochondrie à s'adapter ou pas à ce modèle alimentaire. Donc là encore une fois, faute de temps, je ne développe pas, mais si vous avez des questions notamment sur l'alimentation cétogène ou autre, dans le cas de Lyme, bien sûr je pourrais en parler. Mais juste retenir que la mitochondrie, c'est déjà un intégrateur du métabolisme énergétique. C'est elle qui va réguler la production de chaleur, ça nous intéresse un peu moins ce soir. C'est aussi un photorécepteur qui est très important. Ça c'est une parenthèse que je voulais préciser, c'est qu'on a sur certaines protéines de la membrane mitochondriale, là aussi j'essaye de ne pas être trop technique, pour ceux que ça intéresse, ce qu'on appelle la cytochrome C-oxydase, qui est très sensible à certaines longueurs d'ondes lumineuses, notamment les longueurs d'ondes rouges ou proches infrarouges. Et donc cette longueur d'onde, on l'a lorsqu'on est à l'exposition naturelle, c'est-à-dire à la lumière naturelle. Quand on est enfermé tout au long de la journée, il faut savoir qu'on vient moduler un certain nombre de facteurs, et notamment le fonctionnement de la mitochondrie qui ne va pas percevoir certaines longueurs d'ondes lumineuses, comme elle pourrait le faire si elle était à la lumière extérieure. Et ce qui amène à ce qu'on appelle la photobiomodulation, que vous connaissez peut-être dans les pratiques de suivi de Lyme, où on va justement avoir une forte exposition aux longueurs d'ondes rouges ou proches infrarouges, ce qui est différent des saunas, c'est encore autre chose. Là, on parle de longueurs d'ondes qui n'émettent pas de chaleur en tant que telles. Et l'objectif, c'est de créer de l'hormèse, le fameux terme de tout à l'heure, au niveau des mitochondries pour soutenir leur activité et donc se renforcer au niveau immunitaire. Alors j'ai renforcé, c'est un terme un peu simpliste, c'est juste de permettre à la mitochondrie et donc au système immunitaire de fonctionner de manière « naturelle » et donc de lutter au mieux. Donc un conseil important, c'est de vous exposer au maximum à la lumière naturelle. D'où l'idée d'aller faire du mouvement musculaire régulièrement tout au long de la journée à l'extérieur. A l'inverse, et j'en parlerai par rapport à la mélatonine, j'en parlerai plus tard d'ailleurs, je ne vais pas le faire ici. Et puis bon, le reste, je ne vais pas le développer faute de temps, mais je voulais surtout intervenir sur cette notion de longueur d'onde rouge ou proche infrarouge. Cet aspect, je vais le passer, pareil, parce que j'aurai l'occasion de revoir quasiment tout sur la seconde partie du topo. Un point qui est essentiel quand on parle d'immunité, de santé et d'inflammation de bagrate de manière générale, c'est votre régulation insulinique, c'est-à-dire l'effet de la consommation de certains aliments sur vos variations de glycémie et donc sur la sécrétion d'insuline. En fait, quand vous mangez un petit déjeuner très insulino-sécréteur, avec du pain blanc, de la confiture, du jus d'orange, des galettes de riz, les canflexes dont je parlais tout à l'heure ou autres, ce sont des aliments qui vont être très rapidement digérés, notamment par l'ultra-transformation et qui vont créer un pic de glycémie élevé. Et principe d'homéostasie, d'équilibre, la cellule va... L'organisme va tout faire pour revenir à son état d'équilibre et donc sécréter l'hormone pour mettre en réserve l'excès de glucose qui est présent dans le sommeil. Donc cette hormone, c'est l'insuline. Donc en soi, l'insuline est tout à fait indispensable, comme n'importe quelle hormone. Ce qui est problématique dans notre mode de vie, c'est la variation de sécrétion d'insuline tout au long de la journée de manière chronique. Et le premier effet, si je vous parlais du petit déjeuner évoqué, c'est qu'on va en général avoir le coup de barre vers 10h30, 11h. C'est la fameuse hypoglycémie réactionnelle, parce qu'en fait, on a une sécrétion d'insuline proportionnellement importante par rapport au taux de glucose qui était présent dans le sommeil. Donc en fait, l'insuline va continuer à agir alors qu'on a déjà ramené à la normale le taux de sucre. Et c'est cette fameuse hypoglycémie réactionnelle où on a envie d'aller manger quelque chose de sucré, qu'on a envie parfois de... Alors je ne vais pas dire de dormir, mais en tout cas qu'on est un peu plus fatigué, qu'on a moins de vigilance, moins de performance physique. Et l'immunité est très sensible à cette régulation insulinique, notamment via les fameuses mitochondries que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc un point qui est essentiel, c'est de réguler au maximum votre sécrétion d'insuline, c'est-à-dire d'avoir une alimentation, qu'on évoque à faible charge insulinique. Donc là aussi, je pourrais en parler pendant très longtemps, mais globalement, c'est favoriser les légumineuses, les produits céréaliers complets, les fruits, les légumes, des aliments qui contiennent des glucides, mais avec une faible réponse glycémique. Une autre petite parenthèse, c'est cette notion de produits laitiers, où en fait, on sait que certaines protéines laitières, certaines protéines alimentaires et notamment laitières, ont la capacité de stimuler la sécrétion d'insuline indirectement, alors que ces aliments ne contiennent pas ou peu de glucides. Donc ce n'est pas parce qu'on a une faible charge glycémique qu'on ne sécrète pas d'insuline, et notamment via la consommation de certains produits laitiers. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en consommer, simplement si vous en consommez, plutôt avec modération, faire attention notamment à la consommation le matin, parce qu'on a ce qu'on appelle un rythme circadien, c'est-à-dire qu'on a des rythmes biologiques qui changent en fonction de notre moment de la journée, et c'est le cas pour l'immunité. On sait que par exemple la réponse vaccinale n'est pas la même le matin par rapport à l'après-midi, que les différentes familles immunitaires ne sont pas les mêmes en proportion entre le soir, la nuit, le matin, etc. Tout ça, je ne le développe pas, mais les hormones suivent aussi ce qu'on appelle la chronobiologie, donc un rythme particulier, et on a une sensibilité très forte à l'insuline le matin, et malheureusement dans nos petits déjeuners occidentaux, on favorise des aliments qui font sécréter l'insuline, donc à un moment de la journée, ou au contraire, on aurait plutôt intérêt à limiter cette sécrétion. Le fait d'être en mouvement musculaire régulièrement va aussi améliorer la sensibilité à l'insuline, donc va vous permettre d'être plus efficace dans l'effet de cette hormone. Et sans entrer dans trop de détails, lorsque vous créez de l'insuline en résistance, c'est-à-dire que vous consommez des aliments qui font sécréter cette insuline, la cellule va s'adapter en devenant résistante, mais elle s'adapte au détriment de la mitochondrie, qui va altérer son fonctionnement, qui va créer un stress oxydatif plus important, et donc si on parle d'immunité, qui va altérer l'immunité. Donc c'est vraiment un pilier qui est essentiel. Et au-delà de l'alimentation, je vous ai parlé de l'activité physique, le sommeil, on sait que la dette de sommeil va favoriser la résistance à l'insuline. L'excès de sommeil aussi. Après, c'est ce qu'on appelle l'excès de sommeil. Dans la littérature scientifique, on commence à parler d'excès à partir de 9-10 heures par jour. Après, bien sûr, ça dépend de notre état de santé, notre capacité à gérer le quotidien. Là, on parle de personnes qui sont bien portantes, c'est-à-dire qui sont non atteintes d'une pathologie quelconque. Mais c'est toujours cette histoire d'hormèse, vous voyez, ni trop ni trop peu, et c'est valable également pour le sommeil. Le stress chronique augmente la résistance à l'insuline. Les pesticides dont je parlais tout à l'heure, et de manière générale, tous les contaminants, les PCB, les dioxines, ce qu'on appelle les polluants organiques permanents qui sont présents dans l'environnement, favorisent aussi la résistance à l'insuline. Alors que c'est un point clé pour notre santé, y compris au niveau immunitaire. Un autre point qui est important, ce sont les lipides. Là, c'est un schéma qui est peut-être un petit peu technique, je ne vais pas le détailler, mais vous savez certainement qu'on a la famille des oméga-3 et des oméga-6 dans l'alimentation, comme d'autres familles. Et les oméga-6 sont présents dans les huiles de colza, pardon, de colza un petit peu, mais surtout les huiles de tournesol, de pépins de raisin, de maïs, de soja également. Et dans les produits animaux, on a des oméga-6 qu'on appelle la longue chaîne. Alors là aussi, techniquement, pour ceux qui s'intéressent, de l'acide arachidonique, et notamment quand les produits animaux sont issus d'élevage intensif, c'est-à-dire quand la vache a brouté des tourteaux de soja, des tourteaux d'oléagineux, et non pas de l'air ou du foin, etc. Et donc, cet acide arachidonique, c'est le précurseur d'une molécule qui va avoir plutôt un caractère pro-inflammatoire, ce qu'on appelle les prostaglandines. À l'inverse, les oméga-3, donc les huiles de colza, de noix, de cameline, de lin, les graines de chia et autres, sont des aliments qui contiennent beaucoup d'oméga-3 végétaux, qui ont besoin d'être métabolisés en oméga-3 à longue chaîne, qu'on appelle l'EPA et le DHA. Et l'EPA est le précurseur d'une prostaglandine qui, elle, est plutôt régulatrice de l'inflammation. Le DHA est aussi précurseur d'autres molécules qu'on appelle les résolvines, qui sont là pour résoudre l'inflammation. Donc, ce statut en EPA et en DHA est très important. Malheureusement, quand on consomme beaucoup d'oméga-3 végétaux, on peut avoir une difficulté à avoir un statut adapté en oméga-3 à longue chaîne. D'où l'histoire des petits poissons gras, de sardines, macros, anchois, etc. Une à deux fois par semaine, pas beaucoup plus. Le risque étant qu'on accumule davantage de métaux lourds, les métaux lourds étant un vrai problème dans la régulation immunitaire, donc c'est un choix par compromis. Il n'y a pas d'idéal. C'est-à-dire que si vous renforcez votre statut en oméga-3, par notamment les poissons gras, on évite bien sûr tout ce qui est saumon, le thon, la bonite, l'espadon, le requin, tout ce qui va être des catégories de poissons, prédateurs, ou en fin de chaîne alimentaire, puisqu'on va avoir une accumulation de métaux lourds dans les cellules graisseuses. Mais les petits poissons gras en ont aussi, ils en ont juste moins. Donc, il s'agit d'en consommer, mais pas trop. Et là, l'idéal, c'est d'être... Alors, j'imagine qu'il y a quelques professionnels parmi vous ce soir. Et si ce n'est pas le cas, c'est de vous rapprocher d'un professionnel pour faire doser ce qu'on appelle un profil en acide gras, qui est la composition en acide gras des membranes de globules rouges pour voir en fait quel est le statut dans les différentes familles d'acides gras. Parce qu'en fait, l'alimentation ne permet pas forcément de tout expliquer. On a ce qu'on appelle un polymorphisme génétique, c'est-à-dire des variations d'expressions de gènes qui font qu'on peut manger parfois autant d'huile de colza, de noix qu'on veut. On n'aura peut-être pas un statut adapté en EPR et DHA. Et à l'inverse, certaines personnes en consomment peu auront un très bon statut. Donc ça, ça se personnalise et idéalement, ça se fait à travers un profil en acide gras. Mais dans les conseils classiques qu'on va donner, c'est bien sûr d'aller vers des huiles de colza et d'olive en association. Le colza pour les oméga-3, au moins 2 à 4 cuillères à soupe par jour de ce mélange. Colza pour l'assaisonnement, olive éventuellement pour la cuisson, des noix, des noisettes, des amandes, mais surtout les noix au moins pour les oléagineux noix, noix et amandes, vous pouvez prendre deux poignées par jour, c'est-à-dire 60 à 80 grammes, un au petit déjeuner, une au petit déjeuner, une en collation, par exemple. Et donc, dedans, avoir facilement 10 à 20 grammes de noix à chaque fois si vous aimez ça. Et je vous disais, pour les petits poissons gras, une à deux fois par semaine, même en boîte, d'aller consommer plutôt des œufs de la filière bleu-blanqueur qui vont avoir davantage de ces oméga-3 ou toute la filière animale bleu-blanqueur éventuellement, et surtout éviter ou limiter les consommations de produits animaux, notamment de bovins et de la filière du porc, d'élevage intensif, puisqu'on va renforcer le statut en oméga-6 à longue chaîne, ce qu'on veut éviter pour la régulation de l'inflammation. Donc vraiment, la consommation des huiles et des graisses de manière générale est un facteur essentiel pour réguler positivement l'inflammation. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là aussi, quand on parle de leucotrienne et autres, c'est-à-dire des molécules qui sont issues de ces métabolisations d'acides gras, ça joue fortement sur l'immunité. Donc bien évidemment, c'est un rôle important quand on évoque l'hyme. Un autre sujet que là, je ne vais pas avoir le temps de développer parce qu'il mériterait à part entière au moins une soirée d'échange, c'est bien sûr ce microbiote. Donc quand on parle de microbiote, on parle plus exactement d'un trépied entre la muqueuse, le système immunitaire et le microbiote en tant que tel. Donc cette composition bactérienne, virale, fongique qui va être présente, il n'y a pas que des bactéries dans notre microbiote et dans nos microbiotes. Et là, si on parle de microbiote intestinal, il va être associé à peu près 300 mètres carrés de surface au niveau de la muqueuse intestinale et on dit de manière assez empirique que 70% de l'immunité subit une phase de maturité au niveau de la muqueuse et en contact avec le microbiote. Donc là aussi, il y aurait beaucoup d'éléments à développer et je répondrai peut-être plus à vos questions si vous en avez à la fin, notamment sur les solutions pour optimiser au mieux cet écosystème, ce trépied. mais un mécanisme qui est important à avoir à l'esprit, c'est qu'on peut avoir pour différentes raisons ce qu'on appelle une perméabilité accrue de la muqueuse de l'intestin, c'est-à-dire que des jonctions qui normalement assurent la perméabilité entre les cellules de l'intestin, qu'on appelle les entérocytes, peuvent être agressées et laisser passer certains peptides, alors c'est là où on parle du gluten, des caséines de lait par exemple, mais aussi des composés de parois de bactéries non-microbiotes qu'on appelle des LPS. Et ces LPS vont être reconnus par des protéines qu'on appelle les LBP qui vont, quand elles sont assemblées, être reconnues par des cellules immunitaires qui vont initier un processus inflammatoire. Et là, je vous simplifie parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de choses à voir en peu de temps, mais c'est souvent un foyer inflammatoire qui va s'associer à d'autres foyers comme ce qu'on appelle la stéatose hépatique, c'est-à-dire l'accumulation de graisse dans le foie, l'insulinorésistance que j'ai évoquée tout à l'heure, la sédentarité, donc le manque de régulation de l'inflammation au niveau musculaire, le tissu adipeux quand vous êtes en surpoids ou en obésité, en fait, on crée de facto un état pro-inflammatoire par le manque d'oxygénation de ces structures au niveau des adipocytes et d'autres facteurs comme le stress chronique, les polluants, etc. Mais c'est vrai que le microbiote et plus précisément, encore une fois, vraiment ce trépied peut être le point de départ de ce que moi, j'appelle le triptyque IDH, c'est-à-dire inflammation, dysbiose, hyperperméabilité. Et dans le cas de Lyme, c'est doublement important. c'est important à titre préventif ou en accompagnement de thérapeutiques, quelles qu'elles soient, parce qu'en fait, c'est notamment dans les cas de neuroboréose ou de neuroinflammation, on sait qu'il peut y avoir cette perméabilité de la muqueuse intestinale, mais aussi la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique qui va contribuer à la neuroinflammation. Et je vous renvoie à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir qu'on a un ensemble de facteurs qui interviennent. Et quand on a Lyme et Lyme chronique, on met un gros caillou dans la chaussure de la régulation immunitaire. Ça, c'est évident et c'est toute la problématique des infections froides. Donc, la question, c'est comment on peut réduire ce caillou, bien sûr, mais aussi comment on fait en sorte de limiter, de rajouter même des micro-cailloux qui vont faire qu'à un moment donné, ça peut devenir vraiment gênant. Et c'est là où l'alimentation joue un rôle important comme le mode de vie de manière générale. Et c'est vrai qu'au niveau intestinal, on a très souvent cette perméabilité accrue et malheureusement, les antibiotérapies qui font partie des thérapeutiques utilisées, notamment les poly-antibiotérapies de manière chronique que vous connaissez tous, je pense, très bien, ont des effets sur le microbiote mais aussi sur notre écosystème intestinal. comme peuvent l'avoir les anti-inflammatoires sur l'ibuprofène, le paracétamol, l'aspirine aussi, on le sait aujourd'hui à ce niveau-là, les émulsifiants dans les additifs alimentaires, le manque d'activité physique, certaines nanoparticules, les métaux lourds que j'ai évoqués tout à l'heure. il y a beaucoup, beaucoup de facteurs, le manque de mastication. Quand vous ne mastiquez pas suffisamment notamment les protéines ou certaines protéines alimentaires, vous allez créer ce qu'on appelle une putréfaction et vous allez développer le risque de perméabilité de l'intestin. Donc, la mastication est un point très important. Voilà, je vous la fais très, très rapide. On pourra entrer un peu plus en détail si vous le souhaitez, notamment sur l'objectivation. Donc ça, on peut le faire en faisant doser la fameuse LBP que j'ai indiquée tout à l'heure et on peut faire doser également ce qu'on appelle la zonuline qui est un marqueur de perméabilité un peu plus spécifique du gluten mais pas uniquement. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à évoquer mais en tant que professionnel, faire doser zonuline LBP à minima et en tant que patient, on va demander à votre praticien et tous les marqueurs, tous les facteurs qui peuvent laisser penser à une inflammation de bas grade associée. Dans les solutions qu'on donne souvent, bien sûr, il y a la... Alors je dis bien sûr parce que c'est souvent connu, la glutamine qu'on donne en général à hauteur de 5 à 10 grammes parce qu'elle joue autant sur la nutrition, c'est un substrat des entérocytes mais un substrat aussi des cellules immunitaires. Donc c'est un point clé dans le cas de Lyme, la vitamine D va être importante, la vitamine A également, le zinc et certains polyphénols comme le resveratrol ou la quercétine que j'ai évoqués. Ça, c'est vraiment des composés importants par rapport à l'intégrité de la muqueuse de l'intestin indépendamment du microbiote. Un autre point qui est important et qui est en lien quand je parlais d'antibiothérapie ou autre, c'est bien sûr la charge en xénobiotiques, donc en molécules xéno-étrangers biotiques à la vie, c'est-à-dire les médicaments, la caféine, l'alcool, la cigarette, tous les polluants, les contraceptifs tout ce qui va demander un travail hépatique particulier dans le sens où le foie a de nombreuses fonctions. Il demande à peu près 20% de l'énergie du métabolisme de base, autant que le cerveau alors qu'il fait qu'un kilo cinq à peine. Donc, c'est vraiment un organe qui est extrêmement énergivore parce qu'en fait, il assure des fonctions très importantes. Il a même un rythme biologique qui est très important sur la régulation de notre propre rythme circadien. Donc, ça aussi, je pourrais le développer si vous le souhaitez. Mais globalement, quand vous allez prendre ces médicaments ou quand vous allez avoir une exposition à ces xénobiotiques, vous avez deux phases dans le foie. Une première phase qui oxyde la molécule pour la dénaturer et une deuxième phase qui va aider à la solubilisation du composé intermédiaire. Et donc, quand on est en traitement, bien sûr, on a une sollicitation hépatique qui va être importante. On a la réaction de Herx que vous devez là aussi pour la plupart bien connaître. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas d'un traitement ? Déjà, avant le traitement, on va soulager le foie au sens où on va mettre en place un protocole. Alors, le terme de détoxication est très galvaudé, je peux l'utiliser, mais ne serait-ce que par du radis noir, de l'artichaut, chardon-marie ou autre, de soutenir au niveau phyto et soutenir au niveau nutritionnel, notamment en renforçant tout statut antioxydant. Puisqu'en fait, le foie, pour dénaturer l'antibiotique, si on parle de l'antibiotique, le médicament, je vous ai dit, c'est une oxydation. Donc, il crée énormément de stress oxydatif. Donc, il a besoin de s'en protéger au risque de créer une atteinte de la cellule hépatique qu'on appelle l'hépatocyte et qui peut amener vers, dans des phases inflammatoires poussées, la cirrhose, si on parle d'alcool, bien évidemment, mais dans le cas des traitements médicamenteux, de l'excès de consommation de glucose, fructose, donc ils sont des produits riches en fructose mais d'origine industrielle, on peut avoir cette atteinte hépatique. On parle aussi de syndrome Nash, parfois, une maladie du soda pour les personnes qui consomment justement beaucoup de sirop de glucose fructose et qui se retrouvent avec un stress oxydatif important au niveau du foie. C'est là où la vision globale de votre hygiène de vie est très importante quand vous allez rajouter un facteur entre guillemets agressif qui là, pour le coup, va être l'antibiotérapie ou d'autres traitements, même en aromathérapie, c'est loin d'être anodin parfois au niveau hépatique. Donc, renforcer ce statut au maximum, donc on revient aux épices, aux aromates, aux crucifères, à tous les choux, choux rouges, choux verts, le brocoli, l'ail, l'oignon sont très intéressants, le romarin, le thym, de faire attention à la cuisson, d'éviter d'avoir des colorations des aliments, préférer plutôt la cuisson à la vapeur douce qui évite de produire ce qu'on appelle des corps de maillard qui vont jouer un rôle sur ce stress oxydatif de manière générale. il y aurait encore plein de choses à vous évoquer. Évidemment, de limiter les autres xénobiotiques dont l'alcool, la cigarette, le café. Ça peut être discuté, ça dépend vraiment de votre tolérance personnelle dans la mesure où le café est très riche en polyphénol et a plutôt un effet protecteur sur la teinte hépatique. Mais il demande plus de travail de détoxication. C'est une balance à peser un petit peu au cas par cas. Un antioxydant sur lequel je vais revenir tout à l'heure est très important. C'est ce qu'on appelle le glutathion. Mais malheureusement, le glutathion est mal assimilé dans les compléments alimentaires. On va plutôt proposer son précurseur qui s'appelle la NAC. Là aussi, je pense que pour certains vous connaissez très bien, pour d'autres peut-être un peu moins. La NAC, c'est la N-acétylcystéine qui est d'ailleurs utilisée très souvent en cas d'intoxication aiguë. C'est un composé qui va être le précurseur avec la glycine du glutathion. Dès qu'il y a un fonctionnement hépatique accru, donc une antibiotérapie ou autre, on va renforcer par une supplémentation en NAC à hauteur à peu près d'un gramme par jour. Je vous dis, idéalement, qu'on associe avec de la glycine à peu près à 5 grammes par jour pour avoir un très bon statut en glutathion qui sera plus efficace et plus économique qu'un apport en glutathion, y compris liposomale ou éventuellement sublingual, le glutathion est intéressant, mais dans le rapport prix-efficacité, la NAC va être bien plus intéressante. On a un autre antioxydant qui est très intéressant au niveau hépatique, mais qui l'est de manière systémique dans le cas de Lyme, c'est bien évidemment l'acide alpha-lipoïque. Je crois que je puisse les citer tout à l'heure ou pas. Et là aussi, je vous donnerai quelques synthèses un petit peu plus tard. Donc, je fais vite là aussi parce que j'évoque quelques piliers sans avoir le temps de tous les préciser. Avant de revenir un petit peu en synthèse sur tout ça, le sommeil, je vous en parlais tout à l'heure par rapport à l'insulinorésistance, dans le cas de l'immunité, c'est aussi un pilier majeur. J'espère que j'enfonce encore une fois des portes ouvertes, mais très souvent, on a tendance à le mettre un petit peu de côté parce qu'on est fatigué, mais on n'arrive pas forcément à dormir parce qu'on a d'autres choses à faire, etc. Et en fait, on a vraiment un effet bidirectionnel sur l'immunité, c'est-à-dire que l'activation du sème immunitaire dans le cas des infections froides ou des infections aiguës altère la qualité du sommeil et le sommeil affecte à son tour l'immunité. On a aussi une altération au niveau du microbiote. En fait, le microbiote a un rythme circadien, on n'a pas la même composition le jour et la nuit et on sait que le fait d'avoir une bonne amplitude circadienne du microbiote va avoir plutôt un effet positif sur le contrôle de l'inflammation, notamment par la sensibilité à l'insuline. Donc, je ne développe pas plus, mais avoir à l'esprit dans les piliers du mode de vie. de manière générale sur le rythme circadien, je parlais d'exposition à la lumière naturelle tout à l'heure. Vous connaissez sans doute la lumière bleue et donc, on en a par rapport à nos lunettes avec des verres anti-lumière bleue. La lumière bleue, le matin, vient stimuler un photorécepteur qui est présent au niveau de la rétine qui va venir inhiber au niveau de ce qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques, je ne vais pas vous embêter avec tout ça, la synthèse de mélatonine. La mélatonine étant l'hormone de l'induction du sommeil. Et donc, le matin, on est des animaux durs, c'est-à-dire qu'on est fait pour vivre le jour et dormir la nuit. Donc, on a cette activation grâce à la lumière et au fur et à mesure de l'obscurité, en fait, on va avoir moins de lumière bleue, ce qui va nous permettre de lever l'inhibition de la mélatonine qui va induire le sommeil parce que c'est une hormone qui est neuroprotectrice et donc antioxydante, je vais y revenir, c'est un point clé sur le soutien de l'immunité. Et malheureusement, quand on a un sommeil altéré, mais surtout quand on est exposé à la lumière bleue le soir, comme on le fait actuellement devant les écrans d'ordinateur, devant les LED de lumière, etc., au sens de tout ce qu'on va retrouver dans les maisons, tout simplement, il faut savoir que les LED, par exemple, contiennent à peu près 70 fois plus de lumière bleue que les lampes économiques classiques qui elles-mêmes en contiennent plus que les lampes à incandescence qu'on utilisait avant qui, elles, étaient plus riches en lumière en longueur d'onde rouge et proche infrarouge. C'est pour ça qu'elles chauffaient et qu'elles étaient peu économes, mais ces longueurs d'onde sont bénéfiques. Donc, en fait, on est dans un paradoxe du mode de vie où aujourd'hui, on n'est pas assez exposé à la lumière bleue, notamment le matin, puisque même quand vous êtes à l'intérieur, derrière des baies vitrées, vous avez une intensité lumineuse, ce qu'on appelle les luxes, qui est au minimum 10 fois moins importante qu'à l'extérieur. Et c'est normalement elle qui vient activer, encore une fois, tout le circuit de l'éveil. Et à l'inverse, le soir, on apporte trop lumière bleue, ce qui vient altérer notre cycle de la mélatonine, qui est un point clé de protection du stress oxydatif au niveau des neurones, et notamment dans le cas des neuroborélioses, dans le cas des neuroinflammations de manière générale. C'est pour ça que la mélatonine est beaucoup utilisée dans les troubles de l'endormissement, en général, à moins de 2 grammes, puisque c'est la réglementation du complément alimentaire, plutôt avant le coucher. mais on a une pléthore de documentations scientifiques qui nous montrent l'intérêt sur des dosages de 8 à 10 mg par jour pour avoir un effet plutôt neuroprotecteur. C'est aussi intéressant dans le cas des neuropathies. On l'a beaucoup étudié sur les neuropathies diabétiques, mais de manière générale, dès qu'on a des douleurs d'ordre neurologique, ça peut être intéressant de tester la mélatonine. On n'est pas du tout sur des solutions miracles, mais on est dans des cumuls de mini-facteurs qui peuvent jouer un rôle. Et pour le coup, la mélatonine a un tropisme neurologique qui est très intéressant, non pas sur le sommeil, mais sur la capacité de régulation du stress oxydatif. C'est pour ça qu'on dit que la mélatonine est l'hormone de l'induction du sommeil, c'est-à-dire pour permettre la phase de réparation des dégâts oxydatifs qui ont eu lieu au cours de la journée. Et donc, bien sûr, dans le cas d'un neurolime ou autre, on a des stress oxydatifs qui sont majeurs et donc on a doublement intérêt d'avoir un sommeil de qualité et éventuellement d'avoir recours à la supplémentation en mélatonine, non pas pour favoriser le sommeil, mais plus pour soutenir cette activité neuroprotectrice. Elle est discutée parfois sur des maladies auto-immunes dans le cas du lupus, des polyarthrites, du diabète de type 1, d'Alzheimer. Je ne vais pas le développer là parce qu'on a encore une fois, ça fait dix fois que je le répète peu de temps, mais j'y reviendrai si vous le souhaitez. Donc, la mitochondrie avec quelques clés que j'ai évoquées est bien sûr importante. L'intégrité intestinale, le statut en vitamine D, évidemment. donc en termes de postologie, on est souvent à 75 Ui par kilo de poids corporel. On parle aussi souvent entre 2 000 et 5 000 unités internationales par jour. C'est vrai que le rapport porté au poids corporel est intéressant. C'est important de doser votre statut en vitamine D avant de vous supplémenter parce qu'on a une grande mode aujourd'hui sur la vitamine D à juste titre parce qu'elle est essentielle. Vous avez plus de 400 types cellulaires qui ont des récepteurs à la vitamine D. La vitamine D, je l'appelle plus l'hormone du soleil qu'une vitamine en tant que telle. Et elle joue bien sûr un rôle immunomodulateur qui est essentiel. Mais on a des variations génétiques là aussi que je ne développe pas qui expliquent qu'on peut avoir des réponses à la supplémentation très variables. Donc si vous êtes déficitaire et souvent on réagit à moins de 60, 50 nanogrammes dans les valeurs des laboratoires alors qu'en général on sonne l'alarme quand les zones sont un peu plus basses mais déjà 50, 60 ce n'est pas beaucoup mais en général on va supplémenter pendant à peu près trois mois notamment pendant cette période hivernale et on va arrêter au moins une semaine à 15 jours et voir quel est le taux plasmatique à nouveau. Et c'est ça qui va déterminer peut-être l'adaptation des dosages parce que certaines personnes vont remonter très vite d'autres non et ça c'est lié à des facteurs génétiques et le statut en magnésium est aussi très important pour activer en fait non pas activer ce qu'on appelle hydroxylée la vitamine D au niveau du foie et au niveau des reins donc le statut magnésien est très très important donc les vitamines entre guillemets dites antioxydantes A, C, E là aussi on pourrait en parler des heures la vitamine A et plus globalement les caroténoïdes sont très importants pour l'immunité autant on parle beaucoup de la vitamine D autant la vitamine A on l'a mis un peu de côté avec Covid un peu moins mais voilà c'est elle a elle est très 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 importante au niveau immunitaire par contre toujours faire doser votre statut en vitamine A avant d'envisager une supplémentation ça c'est on a des toxicités qui peuvent être assez facilement atteintes alors pas au sens délétère toxicité c'est pas le terme mais en tout cas on peut venir activer en fait certaines régulations qui sont pas forcément bénéfiques la vitamine C alors vous la connaissez tous probablement on pourra parler des IV des intraveineuses si vous voulez de vitamine C alors qui sont pas pratiquées en France et où l'effet va être différent en fait différent pardon de l'apport Peros en prise de vitamine C pour faire simple sur la vitamine C si vous en prenez on sait que dépasser 200 250 mg par prise n'a pas d'effet puisqu'en fait on sature les récepteurs antérocytaires au niveau de l'intestin d'où toute la théorie de Pauline ou autre qui consiste dans les états infectieux en fait à prendre toutes les heures ou en tout cas le plus souvent possible des petites quantités de vitamine C que 1 g une ou deux fois par jour en fait on aura plus d'intérêt là-dessus l'acide ascorbique ou l'ascorbate sera bien plus économique que les formes estères les formes retards etc où en fait les seuls intérêts qui sont documentés sont des données de laboratoire en tant que telles donc l'ascorbate ne coûte pas cher du tout et le bénéfice sera proportionnellement plus intéressant rapporté au prix la vitamine E là aussi est très importante je ne vais pas tout développer parce que sinon on y est encore dans deux heures je préférerais répondre plutôt à vos questions l'acide alpha-lipoïque très important je vous disais en tant qu'antioxydant et malheureusement c'est un complément qui coûte cher par les laboratoires mais les doses efficaces aujourd'hui sont estimées entre 600 mg et 1 g 2 alors qu'en général déjà 100 mg c'est c'est une dose significative on va dire dans un produit et c'est significatif aussi pour le portefeuille donc voilà 100 à 300 mg on va dire c'est un minimum l'idéal c'est de pouvoir monter par contre on prend des prises qui sont plutôt espacées de 100 à 200 mg par prise maximum l'ANAC je vous en ai parlé pour le renforcement du statut en glutathion le zinc là aussi un trait médiatisé depuis Covid petite parenthèse quand même le seuil d'effet délétère sur l'immunité du zinc peut vite être atteint on estime qu'il a 40-45 mg en chronique on commence à être sur des dosages importants et dans la plupart des compléments alimentaires vous avez 10 à 15 mg sauf que vous prenez un complément pour l'immunité un complément pour la fatigue un complément pour le sport si vous en faites et en fait on arrive à comme ça tripler quadrupler les apports et atteindre des doses qui pour l'immunité comme la vitamine A je ne sais pas si je vous l'ai précisé ou pas mais l'excès n'est pas bon du tout au niveau immunitaire donc dans l'idéal puisque dans l'idéal je vous recommande ou alors si vous êtes praticien en tout cas je vous propose de le faire pour vos patients c'est bien sûr de faire doser le zinc idéalement érythrocytère la vitamine A avant de supplémenter le fer bien sûr est très très important c'est un minéral qui est un peu au centre de la guerre bactérienne y compris du microbiote le microbiote joue un rôle de régulation très important la question c'est est-ce qu'on supplémente dans des cas d'infection froide parce qu'en fait on peut nourrir potentiellement le pathogène voire certains parasites la question se pose le peu de littérature qu'on a sur la comparaison nous dit qu'on a bien sûr intérêt à supplémenter quand on a une anémie féripride par contre les doses sont importantes c'est-à-dire éviter des trop gros dosages comme ce qu'on va avoir avec tardiférons ferrograde et autres non seulement parce que vous allez hériter la muqueuse de l'intestin vous allez créer des selles noires des constipations un stress oxydatif important au niveau de la muqueuse donc un effet délétère sur la perméabilité mais aussi parce qu'il y a un phénomène de régulation par le microbiote et aujourd'hui on arrive à recommander ce qu'on a dans les compléments alimentaires c'est-à-dire 14 mg voire on peut doubler éventuellement s'il n'y a pas de troubles digestifs mais plutôt un jour sur deux et non pas tous les jours y compris si vous êtes anémié donc on sait que les forts dosages n'ont pas d'intérêt positif à long terme comparativement à une prise quotidienne un peu comme l'histoire de la vitamine D avec ce qu'on donnait historiquement les UV doses ou les ampoules de vitamine D par contre le fer vous pouvez l'associer à la lactophérine qui va en fait faciliter la séquestration du fer et mieux vaut avoir moins de fer de bonne qualité qu'on appelle le bisglycinate de fer comme le zinc par exemple c'est le même sel utilisé et la lactophérine à hauteur de 500 mg 1 g par jour le sélénium est très important pour l'immunité très important pour le fonctionnement des enzymes mitochondriales contre le stress oxydatif le magnésium je vous en ai parlé vis-à-vis de la vitamine D mais au niveau immunitaire il est très très important donc là on compte à peu près 6 mg par kg de poids corporel par jour sous forme bisglycinate comme pour le fer ou le zinc voire sous forme malade qui est intéressant notamment quand il y a des tropismes neuro après au niveau alimentaire vous avez les oléagineux les noix noisettes amandes les légumineuses le sarrasin les fruits de mer crustacés etc qui en contiennent un petit peu le cacao bien sûr le chocolat noir le sélénium à faire doser avant de supplémenter parce que l'excès de sélénium n'est pas bon pour les mitochondries il n'est pas bon pour l'immunité donc en supplémentation en général on donne l'équivalent de 50 à 150 microgrammes par jour on fait attention au statut en EPA et DHA je vous l'ai dit en oméga 3 et de la même façon si vous supplémentez faire très attention à la qualité des oméga 3 et notamment ce qu'on appelle l'indice de péroxydation il y a l'indice d'oxydation des acides gras donc ça ne pas hésiter à le demander au laboratoire ce qu'on appelle l'indice TOTOX qui est un composé qui fait la somme de plusieurs autres composés et moi je recommande fortement de garder les oméga 3 à longue chaîne donc le PIDHA au congélateur au frigo ça ne suffit pas et même au congélateur on continue à oxyder un petit peu donc l'idée c'est d'avoir un oméga 3 en complément qui soit le plus frais possible l'indice TOTOX devrait être au moins inférieur à 5 le problème c'est que les laboratoires ne le font pas doser même en fin de vie bon là aussi je vais vite mais on pourra y revenir si vous le souhaitez donc c'est d'avoir un produit le plus qualitatif au départ et surtout une fois que vous l'avez acheté au congélateur pour limiter l'oxydation au maximum et la mélatonine je vous en ai parlé sur le côté neuroprotecteur et antioxydant voilà et tout ça ça s'intègre dans une réflexion globale avec je vous ai parlé de la cuisson vapeur la faible charge insulinique le ratio oméga 3 oméga 6 l'alcool la limitation des xénobiotiques la gestion du poids de forme du sommeil un stress hormétique c'est-à-dire positif l'exposition à la lumière naturelle c'est-à-dire plutôt intense sur la première partie de journée lumière rouge proche infrarouge sur le début et fin de journée voire pouvoir faire un peu de photo biomodulation dans le cas de Lyme ou de luminothérapie qui elle donne plutôt de la lumière bleue à forte intensité le matin et c'est vrai que c'est intéressant au-delà de la dépression saisonnière ce qu'on appelle le syndrome SAD c'est intéressant pour resynchroniser le cycle de la mélatonine et donc avoir l'effet de neuroprotecteur qui a été évoqué il y a d'autres facteurs de stress hormétique comme les douches froides et autres mais à faire attention comme pour le jeûne ou le jeûne intermittent tout dépend en fait de votre vitalité du moment rappelez-vous le curseur hormétique et en fait si vous créez un stress trop important alors que vous êtes déjà en état de de perte de vitalité en fait vous pouvez plus créer un effet délétère qu'autre chose donc là je pense notamment au jeûne jeûne intermittent on pourra y revenir aussi si vous le souhaitez et puis tout ce qui est émotions positives le rire la socialisation etc qui sont des facteurs périphériques mais tout aussi importants voilà ça c'est une pyramide alimentaire que vous retrouvez dans les livres qu'a cité Frédéric ou sur mon blog si vous le souhaitez qui s'appelle santé-nutrition.com voilà je vais arrêter le partage je vous remercie j'espère que j'ai pas été trop rapide trop technique peut-être pour certains pas assez pour d'autres c'est jamais simple quand il y a souvent des publics hétérogènes et souvent avec Lyme et la nutrition on peut être très expert comme juste venir commencer à s'intéresser au sujet donc voilà je vous remercie pour l'attention et puis je suis à votre disposition avec plaisir pour en discuter si vous avez des questions super Anthony merci encore une fois pour cette pour cette exposé et évidemment on est très frustré parce qu'on a 50 012 questions sur tous les sujets moi j'ai noté les questions qui ont été qui sont passées sur le chat et ce que je te propose le plus simple l'animation la plus simple c'est que je vais projeter moi la liste des questions et tu les prends comme tu le sens c'est à dire que est-ce que c'est assez gros je ne sais pas dis-moi je peux les lire si tu veux à voix haute pour que tout le monde les voit alors il y en a une vingtaine tu peux peut-être répondre rapidement à la plupart et puis peut-être creuser peut-être à la fin certaines il y a elle qui dit certains magasins vendent maintenant des fruits et des légumes sans résidus de pesticides tu disais qu'en fait c'est difficile est-ce que ça peut être intéressant pour nous j'imagine que la réponse est oui alors oui si ce n'est que ce n'est pas du tout un label qui est reconnu aujourd'hui donc c'est c'est auto-normé quand tu dis qu'il reste les études c'est pas toi qui le dis d'ailleurs c'est l'étude que tu as cité qui est une étude bien sûr extensive scientifique etc quand on dit qu'il reste des résidus ça veut dire qu'au total même sans asperger de pesticides comme les jardinaires bio font ils n'utilisent pas les pesticides ça veut dire que finalement ils restent en résidus dans la terre j'imagine des résidus que les légumes pondent c'est ça dans la terre et dans l'environnement il faut savoir qu'en fait le label bio est un cahier des charges avec une obligation de moyens et non pas de résultats c'est-à-dire que la seule obligation c'est pas d'utiliser d'un tranche chimique et on a des exceptions qui font qu'on peut malgré tout parfois en utiliser à défaut d'avoir autre chose on a aussi tous les travers du cuivre avec la bouillie bordelaise et on sait que des gens qui ont tendance à manger bio par exemple ont des taux de cuivre plasmatique élevés et ça c'est un facteur de stress oxydatif très important donc qui n'est pas bon pour l'immunité donc il ne faut pas voir le bio comme la panacée et notamment par rapport au fait qu'on a un problème aujourd'hui non pas dans la certification mais dans les audits en fait de vérification selon les pays c'est-à-dire que le cahier des charges de départ est plutôt bon par contre en fonction des pays le niveau d'audit peut être très variable et là donc globalement on est dans du bon sens c'est-à-dire qu'on a moins de pesticides qui veut dire moins encore une fois ne veut pas dire que c'est mieux parce qu'en fait on a parfois moins mais avec des effets délétères plus forts mais à défaut d'autre chose aujourd'hui sauf si vous êtes en permaculture et que vous avez votre propre potager et encore en fait si vous ne l'avez pas mis je dirais en rotation depuis suffisamment longtemps on aura des résidus mais en tout cas on en aura moins que ce qu'on sait ce n'est pas forcément la teneur résiduelle dans les produits bio par contre ce qu'on sait bien c'est que c'est que les produits conventionnels en contiennent voilà point peut-être encore plus ok alors David a posé David G que tu connais peut-être un peu a posé certaines questions pas mal de questions et merci pour ton intervention pour toi quels seraient les compléments les plus intéressants pour les mitochondries en particulier la nicotinamide et très intéressante également pour son action sur le traumatisme initiateur si c'est le cas et il y a ici la NAC dont tu as parlé donc la N-acétyl je ne sais plus quoi N-acétylcystéine c'est ça voilà et le glutathion en base à prendre aussi voilà alors NAC et glutathion pour moi non c'est-à-dire que c'est l'un ou l'autre c'est l'un ou l'autre le NAC étant c'est ça le précurseur de l'autre c'est ça et aujourd'hui dans les données littérature qu'on a sur la biodisponibilité du glutathion y compris en liposome à l'autre ce ne sont que des données de laboratoire et moi par définition je me méfie beaucoup de ces éléments-là donc la NAC va en jouer en plus sur d'autres facteurs que simplement la synthèse de glutathion en tant que donneur de souffle notamment pour le foie c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure donc c'est pour moi le plus intéressant sur la nicotinamide en fait on en a fait tout un débat tout un comment dire un discours médiatique alors qu'en fait là aussi quand on regarde la littérature il y a très peu de données qui montrent un effet chez l'homme mitochondrial qui est démontré avec des prix très élevés et il y a un système de régulation sur ce qu'on appelle le système NAD et NADH qui est dépendant d'autres facteurs que simplement la nicotinamide ou autre je vois que David a levé la main mais je ne vais pas lancer le débat tout de suite parce que sinon on y reste toute la soirée David ouais peut-être à la fin du débat parce qu'il y a plein d'autres questions mais j'ai bien compris juste la naque moi quand j'en prends j'ai l'impression que ça me pose des problèmes digestifs oui ou non alors ça peut après ça dépend de la marque que tu prends aussi donc pas hésiter à changer de marque voir si c'est le cas et à espacer la prise donc pas hésiter à donner à deux trois reprises par jour en fait je ne t'oublie pas on ne t'oublie pas David donc couster je ne sais pas quel est son nom s'exposer c'est bien mais comment faire si on doit éviter les UV pour ne pas avoir d'autres carcinomes donc là tu parlais de l'exposition à la lumière et pas forcément au super UV exactement ça ne veut pas dire qu'on doit s'exposer pour provoquer un peu tout nu tout au long de la journée c'est-à-dire que bien sûr on peut se protéger une faible exposition est déjà très bien mais ce qui est important c'est plus la notion de rythme circadien c'est-à-dire de s'exposer au début de la journée non seulement par rapport à l'intensité lumineuse mais aussi par rapport longueur d'onde lumineuse et bien sûr de vous protéger si vous avez besoin de vous protéger mais s'exposer à la lumière mais pas se griller au soleil pendant des heures de manière inconsidérée c'est ça en fait je continue toujours David que tu connais bien pour toi le top 3 alimentation dissociée signaler c'est le nom d'un médecin qui a donc un régime cétogène montignac paléo vegan vg bref en gros il cite beaucoup de types de régimes différents il y a de quoi faire 5 jours de débat là-dessus en deux mots juste pour revenir sur le mot cétogène que tu as utilisé si tu pouvais le définir en deux mots peut-être peut-être parler de signaler aussi parce que bon donc le cétogène c'est une alimentation à forte restriction glucidique c'est-à-dire que en fait quand on baisse un seuil d'apport entre 30 et 50 grammes par jour en fait l'organisme va apprendre à activer une voie de secours qu'on appelle la cétogénèse qui en général devient significative à partir de 2-3 jours quand on a un jeûne glucidique ou un jeûne un jeûne long en fait tout simplement un jeûne calorique tout court et le cerveau notamment aime beaucoup les corps cétoniques ce qu'on appelle le BHB qui est un des corps cétoniques et donc ça veut dire qu'on va avoir une alimentation qui va être très riche en graisse puisqu'en fait la mitochondrie va utiliser certains composés des graisses pour fabriquer donc ces fameux corps cétoniques en substitut entre guillemets du glucose pour les organes dits glucodépendants et on l'a beaucoup étudié historiquement dans le cadre des crises d'épilepsie des enfants épileptiques où on avait plutôt des bons résultats mais un défaut d'observance parce que c'est un modèle alimentaire qui n'est pas simple à mener parce qu'en fait on enlève les fruits c'est pas que le sucre raffiné ça va être le pain les légumineuses y compris les sucres lents et une nuance par contre importante que je n'ai pas développée ici c'est qu'on a des polymorphismes génétiques sur certains récepteurs certains transporteurs qu'on appelle les APOE et en fait en fonction de notre type APOE notamment pour les personnes qui sont APOE3 ou APOE2 on a plutôt une bonne réponse à l'alimentation cétogène les personnes qui sont APOE4 le cétogène n'est pas forcément indiqué donc là on rentre dans du ultra précis peut-être je pense que là on est déjà trop loin pour moi pour nous grosso modo juste en deux mots les deux trois mots que tu pourrais donner pour un peu indiquer ton point de vue ou la pertinence de ces régimes par rapport à nos pathologies en gros cénialet montignac paléo vegan oui alors cénialet très précurseur à l'époque et notamment avec ce modèle dit hypotoxique où il y a l'éviction du gluten des produits laitiers des fortes cuissons etc alors la difficulté c'est un peu comme le cétogène c'est l'observance c'est-à-dire est-ce qu'à un moment donné il y a une nécessité d'avoir une alimentation aussi poussée dans l'éviction pour moi pas forcément et après on pourrait c'est difficile en 30 secondes pour chaque je suis désolé c'est l'exercice montignac c'est la base alors lui se basait historiquement sur l'index glycémique qui est fortement annoncé avec la charge glycémique que j'ai évoquée la charge insulinique et c'est un critère qui est la notion d'insuline et on peut avoir un modèle de mauvaise qualité nutritionnelle qui fait sécréter peu d'insuline donc en fait pour moi c'est une condition nécessaire mais pas suffisante en gros paléo il y a plus de 220 modèles paléo qui existent donc en fait en fonction de la latitude si on était près des pôles on était proche du cétogène si on était proche de Centrafrique on était dans quasi de l'hyperglucidique donc il y a énormément d'hétérogénéité dans le modèle paléo donc ça j'en parle énormément dans les livres justement le concept de revenir à des produits bruts oléagineux fruits légumes tubercules etc oui très et encore tubercules à discuter mais ce que je comprends dans ce que tu dis c'est il faut quand même être modéré il ne faut pas être forcément dans l'extrême ce que j'ai compris dans ce que tu dis tu parles quand même pas mal du régime méditerranéen comme une référence de base pour nous importante oui qui est un peu un socle parce que c'est celui qui a été le plus documenté après c'est là où je parlais des APOE en fait on peut avoir des modèles alimentaires assez contradictoires en fait assez opposés mais ça c'est de l'ultra personnalisation juste quand tu dis APOE etc moi je découvre un peu ces noms là tu peux faire des analyses pour en gros c'est quoi comme type d'analyse que tu fais pour savoir de quel type tu relèves ça c'est une analyse génétique qui n'est pas faite en France dans beaucoup d'autres pays à titre préventif c'est à dire que tu ne peux pas juste aller voir ton médecin et demander j'aimerais faire un profit si si ce n'est quand tu as il y a des antécédents familiaux de maladies d'Alzheimer de diabète de type 2 on sait qu'en fait comme l'Alzheimer est de plus en plus qualifié de diabète de type 3 dans une résistance cérébrale en fait ça c'est très lié au métabolisme mitochondrial et donc notamment les personnes qui sont APOE4 donc quand tu dis APOE tu écris ça comment c'est A c'est un acronyme c'est quoi alors c'est majuscule c'est une apolipoprotéine donc A majuscule minuscule PO majuscule E et en fait on parle d'APOE2 3E4 exactement c'est epsilon 2 epsilon 3 epsilon 4 ok c'est un peu notre notre comment dire notre profil génétique mais encore une fois c'est c'est intéressant dans l'adaptation du modèle énergétique alimentaire à la personne c'est ça voilà mais on n'y a pas accès à titre préventif aujourd'hui juste en gros cette analyse là ça coûte combien à peu près c'est même pas alors c'est c'est pas très cher en soi c'est une question juste d'accès d'accès c'est à dire que même ton médecin à titre préventif encore une fois il peut être remboursé c'est pas le problème mais il ne peut pas le faire en France en tout cas d'accord et ça se fait sous forme de prélèvement sanguin par exemple que tu vois oui c'est tout c'est très facile mais c'est plus une question réglementaire en fait non mais je pensais en particulier aux personnes qui sont vraiment justement ça revient un peu à la question de Xavier T que je salue au passage bonjour Xavier dans quel labo peut-on faire un profil HLA moi je suis HLA B27 je crois que beaucoup de gens qui ont ce profil cette mutation comme moi sont plutôt prédisposés à des problèmes articulaires ou rheumatismaux donc HLA B27 HLA par exemple ce type de profil génétique on peut le faire en France moi je ne l'ai pas fait en France j'étais à l'étranger à l'époque alors Xavier que je salue aussi si je pense à Xavier donc pour le profil HLA en fait le profil c'est une cartographie là aussi un peu immunitaire par rapport justement à des statistiques et à des risques en fait de développer certaines pathologies donc tu peux le faire en France sans problème il y a SINLAB qui va le faire une barbier doit pouvoir le proposer également donc c'est juste un petit mot pour Pascal Deligne qui écrit sur le ah d'accord elle écrit pour tout oui c'est là au moins on comprend ce qui est écrit SINLAB ok mais il faut l'effacer au bout d'un moment sinon on ne voit plus rien c'est ça que je voulais dire tout à l'heure ok ouais merci merci à toi voilà donc le profil à SINLAB on peut le faire sans trop de problème après c'est plus qu'est-ce qu'on en fait dans l'interprétation oui parce qu'une fois que tu l'as moi je l'aime et ça te fait une belle jambe quoi tu sais pas il faut être avec un médecin ou un praticien qui a l'habitude de faire ses études en fait ses profilages il faut des questions plus directes est-ce qu'on peut manger de la volaille demande Babose bien sûr il n'y a pas de raison de ne pas en manger et plutôt bio quand même plutôt fermier bio je ne sais pas bien sûr voilà c'est l'origine j'allais au-là éthique et autre du bien-être animal oui c'est d'avoir une volaille plutôt fermière et je parlais de la filière bleu-blanqueur qui est très intéressante pour le profil en oméga 3 justement autant d'un point de vue écologique que nutritionnel la volaille bien sûr est intéressante alors Laure dit bonsoir comment faire pour évaluer un profil acide gras je ne connais aucun labo qui fasse cet examen alors le profil d'acide gras en France c'est de type érythrocytère en fonction des pays ça sera d'autres profils mais là aussi Synlab Barbier le font sans aucun souci ok ça s'appelle l'IMS en Belgique aussi donc très très je me pose la question les oléagineux ne sont-ils pas trop acidifiants dans notre cas tu n'as pas du tout parlé de l'acidité et qui pour moi autant que je me souvienne notamment pour les allemands est un sujet important alors il est important mais il est très galvaudé déjà scientifiquement il y a quand même un creux important et surtout on créateur des rumeurs en fait sur certains aliments en tout cas de ce que moi j'en ai compris et de ce que j'ai pu en étudier j'ai bien sûr pas du tout la prétention de tout savoir loin de là mais les oléagineux globalement n'ont pas un effet acidifiant qui a été documenté en tant que tel donc pour moi la priorité sur la charge acido-basique c'est le chlorure de sodium c'est-à-dire d'éviter au maximum le sel quand j'ai au maximum oui chlorure de sodium c'est le nom du sel c'est ça donc éviter le sel alors le sel mais fromage pain charcuterie plein industriel qui sont plus des trois quarts des apports en sel et d'ailleurs tu n'en as pas trop parlé dans ton exposé mais ça fait partie comme la modération sur le sucre et tout ce qui est glucide il faut aussi modérer sur le sel c'est ça le sel on a de plus en plus de données qui montrent l'impact sur la régulation immunitaire donc c'est une très bonne remarque vraiment éviter l'excès voire le sel tout court on n'a pas de crainte à manger entre guillemets sans sel et ça veut pas dire qu'on doit le faire mais en fait plus vous modérez globalement mieux c'est ok Xavier à nouveau pardon pour le côté acidifiant alcanisant encore une fois il y a plein de nuances à donner mais limiter au maximum donc le chlorure de sodium pour le chlorure et au maximum apporter des citrates des sels organiques donc c'est-à-dire des fruits des légumes et notamment tous les fruits et légumes riches en potassium qui vont être très intéressants parce que vecteurs de sel organique qui ont plutôt un effet alcalinisant potassium donc c'est lesquels par exemple principalement la banane la patate douce voilà les pruneaux en fruits secs ou autres mais globalement tous les fruits et les légumes vont être intéressants et pour moi c'est un peu la loi des 20-80 c'est-à-dire que limiter le sel augmenter les fruits et les légumes c'est déjà la base de la base de cette notion d'acide base le reste sur les protéines c'est très discuté voire démenti pour les oléagineux aussi quand on voit la charge globale en tout cas moi je vois plus de bénéfices s'il y a une tolérance digestive à maintenir des oléagineux qu'à les éviter sous un principe d'accord donc Xavier qui pose la question est-ce qu'on peut avoir un traitement antibiotique sans pour autant avoir de perméabilité intestinale si on prend de la glutamine 5 à 10 grammes par jour alors la glutamine n'aura pas un effet préventif en soi surtout à ce dosage-là en fait il faudrait de montrer pareil dans les études on a des dosages de plusieurs dizaines de grammes et on fait attention pour d'autres voies notamment de de risque de cancer et en particulier au niveau hépatique donc ça se regarde à 5 à 10 grammes il n'y a pas de problème entre guillemets est-ce qu'on peut avoir un traitement antibiotique sans pour autant avoir une perméabilité oui maintenant c'est encore une fois une notion de cumul de facteurs les antibiotiques créant une dysbiose ça va augmenter le risque de perméabilité maintenant c'est pas pour autant qu'il y en aura une d'où l'intérêt de l'objectiver avec les marqueurs que j'ai donnés tout à l'heure c'est-à-dire la LBP protéines en particulier voire la zonuline en association juste au passage j'ai lu un article ce matin de scientifiques qui vient d'une étude américaine qui montre que l'effet du chocolat noir permet alors sur des sur deux deux séries de patients je crois que c'est 24 patients au total d'un côté et d'autres qui ont pris ou qui n'ont pas pris le chocolat noir permettait de réduire le leaky gut syndrome le symptôme du syndrome du l'intestin poreux oui alors en fait il y a plusieurs composés dans le cacao notamment la théobromine et autres mais il y a surtout les polyphénols oui d'accord je disais tout à l'heure sur la perméabilité de l'intestin on a beaucoup étudié le resveratrol et la quercétine mais globalement tous les polyphénols sont intéressants et surtout ils sont métabolisés par le microbiote et c'est les les composés issus de ce métabolisme qui ont des effets protecteurs donc oui le cacao va être très intéressant David ne pas faire glutamine à long terme car nourrit le cancer c'est ce que tu viens de dire surtout à haute dose alors David à nouveau excuse-moi Anthony mais la vitamine C en excès qui n'est pas absorbée est intéressante pour contribuer à une détox intestinale beaucoup de toxiques toxines et métaux neutralisés par la vitamine C dans l'intestin alors beaucoup de toxiques toxines et métaux lourds neutralisés par la vitamine C oui alors là si on veut jouer sur un impact effectivement local entre guillemets mais non pour moi l'intérêt de la vitamine C au niveau immunitaire c'est d'avoir un apport faible le plus constant possible c'est quel ordre de grandeur par jour là aussi quand on regarde les données de littérature on a 200-250 mg par prise maximum donc ça ne veut pas dire qu'effectivement la vitamine C ne va pas être bénéfique comme tu le dis David pour d'autres facteurs là je parlais vraiment sur la notion d'assimilation et d'essayer de maintenir un taux qui soit optimal sur la réponse immunitaire plus que sur l'effet systémique de la vitamine C qui est un sujet à part entière en fait la vitamine C beaucoup et d'ailleurs de ce point de vue là j'entends dire de plus en plus que la forme liposomale serait à préférer alors c'est ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que les données qu'on a dans ce sens sont des données de laboratoire on n'a pas de données indépendantes même si c'est très probablement le cas mais quand tu vois le prix de la vitamine C liposomale par rapport à de l'ascorbate mieux vaut utiliser un peu plus d'ascorbate que ça coûtera moins cher qu'il faut beaucoup se méfier en fait des promesses dithyrambiques des laboratoires qui n'ont qu'une vocation en fait c'est de donner l'ingrédient miracle en tant que tel mais la vitamine C juste pardon petite précision il y a quand même pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle la réaction de Fenton qui a un effet très pro-oxydatif du fer mais la vitamine C en supplémentation avec du fer a plutôt un effet pro-oxydatif notamment au niveau intestinal et donc voilà moi je suis prudent quand même avec la vitamine C en supplémentation je ne parle pas d'abord tu dis 200-250 mg c'est ça par prix maximum en ordre de grandeur c'est ça et une fois par jour ah non ça peut être 3-5 fois par jour comme davantage et tu veux fractionner tu dis qu'il ne faut pas prendre trop d'un coup c'est ça c'est bon à savoir parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui en prennent beaucoup plus que ça d'un seul coup ok dans les questions qui sont arrivées depuis 20h11 21h11 je vais essayer de voir ce qu'il y a éventuellement qui soit intéressant peut-être de toute façon alors quel est votre avis sur le protocole de BUNER Catherine alors nutritionnellement il est peu impactant en fait donc là c'est plus sur on sort du cadre de nutrition pure donc j'avoue moi j'ai pas de recul particulier d'accord vitamine D tous les jours demande Pascal alors oui si déficit objectif donc c'est pour ça que c'est faire une prise de sang avant vérifier le taux supplémenter tous les jours 75 hui par kilo on revérifie après 2 à 3 mois après une période de fenêtre donc sans supplémentation et on voit la cinétique à ce niveau là mais oui et si on est puriste là aussi dans les études on voit des effets plus marqués à des prises bicotidiennes par contre en termes d'observance ça peut être très compliqué c'est plus compliqué il y a des contre-effets enfin des effets secondaires négatifs si t'en prends trop alors sur les seuils de toxicité même à 10 000 hui on n'a pas démontré d'effets en tant que tel alors il y a toute une série effectivement de publications sur les risques notamment par rapport aux calculs et autres mais c'est c'est pas des doses en fait qu'on utilise en complémentation donc il n'y a pas de problème en fait c'est vraiment une question pardon c'est vraiment une question de réponse à la supplémentation c'est pour ça que là dans les données récentes on parle de créer un indice de réactivité à la vitamine D en fait c'est elle qui est plus importante que la quantité en tant que telle donc en fait comme les personnes qui vont avoir des pigmentations de peau donc une peau foncée une peau noire vont avoir tendance à en fait avoir des taux de vitamine D plasmatique qui sont plus faibles mais des taux de transporteur à la vitamine D plus efficients donc en fait à un plus faible taux de vitamine D on peut avoir un effet biologique similaire c'est pour ça que la notion de toxicité elle est extrêmement relative parce qu'elle est faite sur des référentiels caucasiens oui bien sûr on est différents bien sûr en particulier c'est bien connu de ce côté-là effectivement les populations noires doivent se supplémenter non non justement c'est c'est ce que je c'est que oui et non c'est à dire qu'il peut y avoir du taux bas mais alors ce qu'on appelle la VDBP précisément qui est une protéine plasmatique de transport de la vitamine D est plus efficace par des variantes génétiques si tu veux et donc on peut avoir des taux faibles mais avoir en gros une très bonne efficacité de la vitamine D donc justement on n'a pas forcément besoin de supplémenter on aurait besoin de revoir les normes selon en fait d'accord 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 je comprends je comprends alors Laure qui pose la question pourrait-on revenir sur l'équilibre mitochondrique et en particulier moi si j'ai une petite question dans la question j'entends dire régulièrement que des traitements du type oxygénation hyperbarique tu sais en gros tout ce qui peut transporter davantage d'oxygène dans le sang tout ce qui peut amener davantage d'oxygène permettrait d'améliorer sérieusement l'activité des mitochondries et donc et donc d'aller mieux la question c'est toujours un peu c'est comme l'histoire de la carnétine ou autre c'est en fait c'est pas une question forcément d'apporter le maximum d'oxygène c'est une capacité à la réguler de manière efficace c'est à dire quels que soient les critères il y a toujours des facteurs limitants et donc ce qui est intéressant en fait c'est effectivement les stress hormétiques que j'ai évoqué tout à l'heure qui en fait soutiennent la réponse mitochondriale en fait c'est en les sollicitant de manière accrue qu'on favorise leur adaptation et ça fait partie des pratiques effectivement qui sont intéressantes comme on a parlé on parle parfois du bleu de méthylène alors après il y a une question de présence d'autres composés dans le bleu de méthylène qui fait qu'il ne faut pas il ne faut pas l'oublier en fait là-dessus les douches froides ont créé une hypoxie par le froid qui créent un stress mitochondrial le jeûne intermittent le modèle cétogène fait partie des stress hormétiques les polyphénols aussi donc en fait l'activité physique tous ces composés sont des composés entre guillemets qui viennent titiller nos mitochondries dans un but adaptatif et donc tout ça c'est intéressant comme la photobiomodulation pour la lumière rouge ou le proche infrarouge juste sur le bleu de méthylène quelle est la dose ? moi j'aurais même du mal à répondre souvent on parle d'une cinquantaine de gouttes ou autre mais je ne suis pas la personne compétente pour répondre à ça parce qu'il y a vraiment un problème de ce que j'en ai compris pas de qualité mais d'indice de pureté en fait du bleu de méthylène si je ne dis pas de bêtises il y avait une AMM qui a été donnée aux Etats-Unis il y a quelque temps justement sur un principe sur un extrait purifié du bleu de méthylène qui n'a pas été proposé en France et je crois qu'il n'existe même plus mais voilà c'est le problème du bleu de méthylène tel qu'on l'utilise en fait qui est notamment par rapport aux métaux lourds ou je ne sais plus exactement ce qui peut être présent à l'intérieur mais c'est pour ça que je ne suis pas super compétent pour répondre dessus comment favoriser la récupération après les efforts physiques demande Pascal et bien ça dépend du type d'activité physique en fait et si on parle juste au niveau alimentaire en fait c'est de profiter de ce qu'on appelle la fenêtre métabolique c'est-à-dire d'apporter des glucides en quantité suffisante donc ça peut être un fruit ça peut être du riz du quinoa du sarrasin des légumineuses etc de faire attention à l'apport en protéines sans excès mais une vingtaine trentaine de grammes donc un peu de poisson de volaille je parlais des légumineuses une huile de qualité avec tout ce qui est mélange colza olive les apports en antioxydants mais sous forme alimentaire pas sous forme de supplément en fait sous forme de supplément on a pas mal de données qui montrent qu'en fait on vient réduire l'adaptation en fait liée à l'effort puisqu'en fait on réduit cette logique de de régulation oxidative en fait on surprotège entre guillemets l'organisme à un moment où il a besoin de s'adapter donc par contre de manger des épices des aromates tout le modèle méditerranéen va plutôt être intéressant donc là c'est des c'est des grands conseils mais qui restent intéressants je vois qu'il reste une quinzaine de questions donc rapidement si j'ose dire quel protocole de jeûne préconisez-vous Bushinger ça ne me dit pas grand chose Bushinger alors moi j'en ai fait deux semaines justement donc c'est des choses que j'ai beaucoup étudiées et expérimentées à titre personnel ça dépend c'est toujours cette histoire de curseur hormétique c'est-à-dire que s'il y a un état de dénutrition il y a un état de alors bien sûr de troubles du comportement alimentaire c'est un autre aspect mais qui est important à avoir à l'esprit si on a une pathologie auto-immune là aussi l'intérêt avec Bushinger ou Buringer c'est qu'on a une équipe médicale qui est là pour analyser l'intérêt ou pas d'aller sur des jeûnes en fait globalement on a plutôt des effets positifs alors on parle beaucoup de l'autophagie d'ailleurs il y a plusieurs autophagies en tant que telle voilà après c'est encore une fois quelle est la capacité de l'individu à supporter ce stress qui est un peu au paroxysme d'un point de vue énergétique puisqu'on arrête donc il faut bien faire c'est ça tu dis deux semaines c'est ça alors on va même jusqu'à trois semaines pour certains autres mais souvent il y a un premier palier à 5-6 jours un deuxième effectivement vers deux semaines et tout dépend du statut protéique en fait de la personne parce que qui dit déficit protéique dit aussi déficit de synthèse d'un certain nombre de protéines y compris au niveau immunitaire au niveau hormonal donc ça peut avoir un effet intéressant comme un effet délétère donc en fait pour moi il n'y a pas de réponse universelle c'est vraiment une question au cas par cas et par contre de le mettre en place avec une équipe dont c'est le métier et notamment il faut être encadré il ne faut pas le faire n'importe comment c'est clair surtout sur des patients en immunodéficience voire en état de dénutrition comme peuvent l'être certains limés ou autres donc voilà quel conseil auriez-vous s'il vous plaît en cas d'insuffisance des surrénales manque de cortisol diagnostiqués et traités mais aux conséquences importantes là pareil dans le cadre de la nutrition il y aura peu d'éléments donc je ne vais pas rentrer sur les autres sujets notamment au niveau médical ou autre mais nutritionnellement parlant il y aura peu d'impact l'un des symptômes invalidants qui a tendance à ne pas s'améliorer dans le cadre d'un Lyme chronique et ce malgré une amélioration des autres symptômes est la fatigue chronique et le brouillard cérébral cela a-t-il un lien avec la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique cette perméabilité peut-elle expliquer des troubles psy que peut potentiellement engendrer Lyme alors oui alors juste parce que je n'ai pas entendu le début je ne sais pas s'il est dans le l'un des symptômes invalidants qui a tendance à ne pas s'améliorer dans le cadre d'un Lyme chronique et ce malgré une amélioration des autres symptômes et la fatigue chronique et le brouillard cérébral est-ce qu'il y a un lien avec la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique ? en tout cas en tout cas il y a un état de neuroinflammation et d'inflammation de bas grade et effectivement ce qu'on voit aussi c'est que lorsqu'on a une altération de l'intégrité de la muqueuse intestinale très souvent on va le retrouver au niveau de la barrière hémato-encéphalique ça a été étudié notamment dans le cas de la sclérose en plaques pas dans le cas de Lyme d'autres pathologies neurodégénératives et c'est le fameux triptyque IDH que j'ai évoqué tout à l'heure inflammation dysbiose et hyperperméabilité et donc oui on vient créer un foyer inflammatoire avec une production de cytokines pro-inflammatoires qui vont accentuer le risque de perméabilité de la barrière et tous les effectivement toute la clinique tous les symptômes qu'on peut avoir dans le cas de neuroinflammation même si après il y a d'autres raisons à cette neuroinflammation mais pour répondre à la question oui c'est souvent le cas le CBG un cannabinoïde un cannabinoïde pardon réputé antibactérien peut-il aider sur une MVT chronique CBG moi CBG je connaissais CBD mais CBG je ne connais pas là pareil moi je n'aurais pas d'avis particulier sur celui-là conseillez-vous le vitaliseur alors de Marion j'imagine oui c'est ça comme je n'ai pas la question non plus la question est complète c'est Marion qui pose la question conseillez-vous le vitaliseur oui donc je pense que ça doit le vitaliseur de Marion donc il y a en fait un ustensile pour la cuisson à la vapeur douce qui est très bien qui est très qualitatif qui a aussi un certain prix donc si on n'a pas les moyens ça peut être juste un cuit vapeur en inox simple entre guillemets mais oui c'est un appareil qui est très bien Caroline pourrions-nous voir avoir accès à l'enregistrement de cette conférence afin de pouvoir la réécouter tranquillement la réponse est oui elle est en train d'être enregistrée vous le savez donc toutes nos fautes de français ou autre elles vont y passer donc elle sera en ligne très très rapidement on le fera le plus rapidement possible bien sûr alors je vais une question juste sur le jeûne intermittent parce que j'ai parlé du jeûne long en fait sur le jeûne intermittent on a on a globalement plutôt un effet qui est positif et au début on l'a attribué à la restriction calorique notamment parce que les populations étudiées étaient surtout des personnes obèses ou en état de diabète de type 2 ou en tout cas dans des troubles métaboliques et on sait que la perte de poids joue un rôle positif à ce niveau-là mais on a depuis quelques temps des études qui montrent que même à la même charge calorique on a un effet positif notamment sur la sensibilité à l'insuline et par amélioration du restauration du rythme circadien du rythme biologique et donc si on est puriste là aussi sur les données qu'on a dans la mesure où on est des animaux d'urne on a un intérêt à manger plutôt en début de journée et à s'arrêter en milieu d'après-midi pour avoir ce jeûne de 15-16 heures mais socialement ça peut être beaucoup plus compliqué mais en tout cas dans la littérature ça ressort plutôt bien il faudrait tendre vers le fait de jeûner finalement pendant une quinzaine d'heures l'ordre de grandeur entre 12 et 16 heures à partir de l'ordre de grandeur est important c'est-à-dire qu'en fait on voit qu'il y a un switch métabolique à partir de 15-16 heures qui est différent du jeûne nocturne de 10-12 heures par contre ça sous-entend une chose c'est d'être capable d'assurer ses apports caloriques et micronutritionnels sur ce laps de temps réduit parce qu'en fait si vous mettez en déficit protéique vous fragilisez au niveau immunitaire on parlait du cortisol tout à l'heure vous allez vous fragiliser également à terme sur cet aspect donc il y a souvent une perte de poids de 2 à 4 kilos au départ le temps de se caler pourquoi pas mais on doit arriver à une régulation du poids et si ce n'est pas le cas on prend des précautions alimentaires où on augmente les apports protéiques on boit davantage bref c'est le rôle du professionnel que de cadrer ça pour faire en sorte qu'on ait justement un truc on évite d'avoir une baisse du métabolisme de base et une altération en fait notamment au niveau immunitaire donc vraiment à avoir à l'esprit c'est-à-dire pourquoi pas mais notamment via le poids on veille à ce que justement ce soit être sous-nutri c'est ça voilà Marie qui dit l'herbe à marre point d'interrogation sachant qu'on a encore 7 nouveaux messages et il faut qu'on revienne à David j'ai pas oublié bah David peut-être si tu es là toujours mais je suis pas sûr qu'il ait le droit de parler parce que je crois qu'on a coupé un peu le sifflet à tout le monde de manière un peu mais attends on lui donnera la parole tout à l'heure mais juste j'avance un peu sur les questions l'herbe à marre ça dit quelque chose c'est un problème de chat ou de quelque chose chat et d'enfant je sais pas si vous entendez les cris tout à l'heure c'est pour ça que je suis perturbé par les questions en tant que telle alors herbe à marre sauf tout ce qui est dérivé d'aromates sinon je connais pas que pensez-vous de la cure orale d'argile verte pour aider à la réparation de l'intestin poreux alors pourquoi pas souvent on parle du surfactant plutôt c'est-à-dire de mettre de l'argile verte dans de l'eau et de laisser la nuit et de boire vraiment le surfactant là aussi dans la littérature on n'a pas grand chose mais de manière assez empirique on a plutôt un effet qui est positif mais ça se substitue pas en fait au reste notamment à la glutamine la vitamine D la vitamine A le zinc et les polyphénols et la zéolite pardon oui pareil plutôt là aussi de manière assez empirique on a plutôt des bons retours mais c'est très très peu documenté mais pourquoi pas comment réparer la barrière intestinale bouillon d'os qu'en pensez-vous ? alors sur le bouillon d'os on en retourne on en revient à la glycine en fait qui effectivement est intéressant de manière générale parce que c'est le précurseur aussi du collagène donc de tous les tissus conjonctifs et sur les muqueuses on sait que c'est intéressant mais pour le coup la glutamine a quand même un tropisme et immunitaire et entérocytaire qui fait qu'en priorité moi je vais plutôt prioriser la glutamine mais au niveau alimentaire de faire des bouillons des bouillons d'os oui très bien ça peut être que bénéfique et surtout pour la glycine en fait bon Thomas Pembrun il demande une recette simple à conseiller moi j'aurais envie de lui dire va voir dans le bouquin parce que je pense qu'il y en a je suis même sûr qu'il y en a des recettes de quoi ? des recettes un peu de cuisine ou en tout cas pas forcément de cuisine mais de quel est le bon le bon agencement des compléments et autres donc j'imagine qu'une recette simple dans le sens où qu'est-ce qu'il faut prendre quel est le bon cocktail quelle est la bonne combinaison j'imagine que pensez-vous justement la question d'après c'est un peu la même chose que pensez-vous des compléments en probiotiques ? alors qu'en soit c'est intéressant sauf qu'on a on en a fait un produit quasi miracle ce qu'on voit dans les là aussi dans les données c'est que pour une même souche bactérienne chez certains individus 24 heures après on n'en a plus ça veut dire que les bactéries sont restées ils ne sont pas ils ne sont pas restés et d'autres 6 mois après on a une bonne implantation donc en fait on a moi je donne souvent l'exemple de quand il y a une grève ou une manifestation etc. et qu'on va amener un CRS par rapport à beaucoup de manifestants ça va peut-être créer une petite zizanie entre guillemets par contre si on veut vraiment faire en sorte qu'il n'y ait plus de manifestations ou autre on va être obligé d'amener les camions entiers de CRS et ça c'est la transplantation de matière fécale donc pour être clair sur les probiotiques en fait là aussi la réponse individuelle est très importante c'est-à-dire qu'on a des souches qui sont bien documentées en général malheureusement pas dans des conditions d'essai clinique chez l'homme de manière qualitative mais ça n'empêche pas que ça puisse avoir un effet positif chez certaines personnes et pour d'autres il faudra aller vers complètement d'autres souches par contre la qualité tient d'avoir plutôt une prise à jeun 10 à 15 minutes avant au minimum 10 à 20 milliards après on peut quand on a les antibiotérapies ou autre on peut monter à 600 800 milliards avec des vivomix ou autre qui est à 400 on peut en prendre deux mais là on est plus en effet dose dépendant en espérant limiter un peu les dégâts que dans une logique de restaurer parce qu'en fait cette logique de rééquilibrer le microbiote n'a pas de sens avec un probiotique c'est pour ça que de toute façon s'il bénéficie on est toujours sur une prise régulière soit de cure soit une gélule tous les deux à trois jours soit une semaine par mois ça dépendra là aussi de la réponse du patient mais ça fait partie des éléments à intégrer dans un protocole mais voilà pas à voir concernant la grève fécale on en parle finalement peu est-ce que ça ne se pratique pas tellement en France en tout cas est-ce que ça serait un intérêt il y a une indication validée officiellement c'est l'infection la résistance à clostridium difficile où là ça fonctionne dans à peu près 90% des cas donc c'est bien fait bien sûr dans des conditions maîtrisées pour le reste sur tous les dysimmunités sur les maladies inflammatoires chroniques les Crohn les RCH on commence à avoir des données mais ça reste expérimental au sens non validé aujourd'hui en France en tant que tel donc ça c'est indéniablement une piste pour demain ça reste un peu précoce pour l'instant et on a eu la FDA qui avait interdit en fait qui suspendu à un moment donné les essais puisqu'on avait eu deux décès chez des patients qui étaient immunodéprimés et justement parce qu'on a on a inoculé entre guillemets des souches antibiorésistantes chez ces patients donc c'est le pire que bien sûr on n'est pas loin de on n'en est pas encore au stade où finalement on maîtrise bien ce qu'on fait avec la greffe fécale en tout cas pour l'instant on n'a pas encore assez de recul même si c'est une piste qui est très très prometteuse pour le moment on la conserve que pour les cas on ne va pas dire extrême mais pour les cas finalement pour lesquels il n'y a pas tellement d'autres solutions et en tout cas c'est pour ça que je parlais de résistance à clostridium difficile qui aujourd'hui très bien documenté mais en France sinon ça ne sera pas fait dans des conditions officielles en tant que tel juste petite précision sur les probiotiques on a aussi des éléments qui nous montrent que en fait en donnant des probiotiques non pas pour des personnes qui ont des antibiotérapies régulières mais sur des prises isolées ou en tout cas exceptionnelles en fait on vient empêcher le microbiote naturel de retrouver son équilibre donc on a on aurait potentiellement des effets qui ne seraient pas forcément négatifs mais qui qui ne favoriseraient pas l'adaptation naturelle sur des essais à 30 jours 40 jours on voit que normalement le microbiote reprend son dessus et en fait si on crée un facteur de déséquilibre supplémentaire qui est hypothéqué comme étant positif et bien on empêche un peu notre microbiote de revenir c'est compliqué franchement ok écoute concernant la suite je ne vais pas trop prendre toutes les questions sinon il est déjà 22h03 on va se donner peut-être une dizaine de minutes de plus mais la respiration donc oui quel est l'impact des antinutriments présents dans les oléogineux alors l'impact des antinutriments présents dans les oléogineux oui alors leurs antinutriments on parle de facteurs antinutritionnels alors il y a les oléogineux il y a les légumineuses il y a les aubergines les tomates ce qu'on appelle les solanacées donc il n'y a pas que les oléogineux en fait c'est un facteur notamment d'agression de la muqueuse intestinale et quand on parle de lectine justement de de solanine etc donc le fait d'avoir le trempage la germination la cuisson et la fermentation c'est les quatre processus qui limitent les facteurs antinutritionnels alors qu'il faut que ce soit cuit que ce soit trempé que ce soit fermenté et que ce soit germé donc par exemple ça ne veut pas dire qu'on doit cumuler les quatre mais par exemple si le pain au levain va être plus intéressant le pain à la levure quand il est complet justement par rapport à ces facteurs antinutritionnels les légumineuses on va les faire tremper avant systématiquement même les lentilles et on va bien les faire cuire trempé avant et on évacue l'eau c'est ça ? oui et en fait si on est même puriste on fait démarrer à l'eau froide jusqu'à mi-cuisson on enlève l'eau et on remet une nouvelle eau à ce niveau-là pour les personnes qui ne font pas et pour les oléagineux effectivement la seule solution c'est d'enlever la peau ou les laisser tremper à un bon moment d'où l'histoire des amandes justement qu'on laisse souvent tremper donc c'est c'est un moyen maintenant est-ce que c'est un moyen nécessaire pour tout le monde ne serait-ce qu'au niveau gustatif ou autre certaines personnes n'aiment pas beaucoup donc il faut avoir la notion de charge globale un facteur antinutritionnel et puis de tolérance digestive en fait alors Brice dit la respiration Wim Hof suivie d'un bain douche froide le matin à jeun est donc bénéfique a priori oui oui alors là on est dans le dans le stress hormétique par définition parce qu'effectivement il associe l'hypoxie par le froid avec la respiration et on sait que justement sur les au-là de l'oxygénation le CO2 va en fait on a une notion d'adaptation et du coup d'effet d'hormèse qui peut être significatif donc on est complètement dedans quid du gluten à bannir point d'interrogation alors là en 10 secondes pas simple en gros t'as tendance quand même à dire qu'il vaut mieux faire gaffe mais oui alors globalement qu'on qu'on limite le gluten et notamment le gluten issu de blé moderne c'est-à-dire de froment oui de la lévité pour tout le monde non parce qu'en fait quand on parle du gluten aujourd'hui on doit plus parler du blé c'est-à-dire que il y a l'histoire du gluten il y a l'histoire de certains peptides de gluten spécifiques on a ce qu'on appelle des ATI qui sont d'autres composés qui peuvent être présents dans le blé qui sont parfois confondus dans les effets avec le gluten on a certains biocides qui sont utilisés pour ce qu'on appelle la dessication dans la récolte du blé qui peuvent altérer la muqueuse et le microbiote donc en fait c'est et encore d'autres facteurs qui font que en disant on enlève le blé on enlève certes le gluten mais aussi d'autres entre guillemets facteurs confondants qui peuvent expliquer en fait des hyper réactivités au niveau intestinal ou autre donc le fait de dire je prends un produit à base de petit épeautre ça va être intéressant parce qu'on est effectivement sur une variété plus ancestrale avec un gluten qui est moins fort et faire attention à toutes les préparations panifiables qui en fait ont non seulement du froment mais où on rajoute du gluten donc c'est quelle est la dernière petite question avant qu'on revienne à David on l'a promis donc on va le faire un petit déjeuner type pour Lyme chronique alors oui juste pour le gluten si je peux me permettre de terminer rapidement quand on a une suspicion de alors je parlais là du fameux triptyque IDH ou de perméabilité avec inflammation ou d'inflammation de Bagrat donc clairement dans le cas de Lyme moi je propose souvent une éviction totale pendant 5 à 6 semaines et de tout produit laitier animal et de toute source de gluten pour voir si en fait on a une amélioration ou pas au niveau clinique et on a un protocole qui s'appelle le protocole de Salerno là-dessus qui a été assez qui est le seul un peu documenté on voit que c'est un temps nécessaire pour un peu calmer le jeu entre guillemets et après rajouter de manière sélective une catégorie en voyant s'il y a une amélioration ou une détérioration et pour dans l'idée en fait réintroduire au maximum les aliments et éviter ceux qui posent réellement problème tu dis 5 à 6 semaines c'est ça minimum c'est à dire en gros tout à fait et produit les chiens animaux donc chèvres brebis vaches etc juments chamelles quelle que soit l'origine et gluten parce qu'en fait si ça va mieux en ne faisant qu'un vous avez tapé dans le mille mais vous ne savez pas si l'autre peut être intéressant ou pas et si ça ne va pas mieux vous ne savez pas si c'est au maintien de l'autre catégorie oui je comprends il y a plusieurs paramètres tu dis on évite les trois et après on réintroduit l'un puis l'autre exactement dernière question donc un petit déjeuner type pour Lyme chronique alors les un ou deux oeufs le coq ça j'en parle très souvent donc c'est à dire le jaune qui est encore liquide le blanc qui est dur plutôt deux que un d'ailleurs d'avoir une bonne poignée d'oléagineux noix noisette amande un fruit qu'on croque une boisson donc un thé un café de l'eau en fonction de la tolérance à la caféine ou autre et c'est déjà très bien et là on n'a pas besoin d'avoir des apports de pain de céréales etc on a dans l'idée qu'il faut des féculents le matin mais ça au contraire quand on regarde la chronobiologie on a plutôt intérêt à limiter la sécrétion d'insuline donc avec le fruit on en a un petit peu pourquoi pas je dirais que le fruit apporte beaucoup d'autres bénéfices que simplement des glucides y compris sur la réponse insulinique donc si vraiment vous voulez un peu de pain une à deux tranches peut-être de petite épautre avec de la purée d'amande du beurre mais globalement deux oeufs coques en tout cas jaune liquide une bonne poignée d'oléagineux un fruit et une boisson concernant Nathalie je ne sais pas si c'est toi qui pilote à La Réunion est-ce que tu peux redonner la parole à notre ami David je ne sais pas si elle m'a entendu je ne sais pas David est-ce que tu es là oui je suis là ah super ça a été un peu un peu long mais bon je sais que vous vous connaissez on se connaît un petit peu David et Anthony bon la conférence il faut qu'elle se termine avant une heure du matin donc enfin non quelle est ta réaction David non non vraiment super ta conférence Anthony vraiment génial et ton bouquin j'espère que tu me le dédicaceras non je voulais juste faire là ce sera plutôt de l'empirisme un petit peu de l'expérience nicotinamide très intéressant souvent quand le point de départ de la maladie chronique est un traumatisme et 1,5 gramme minimum par jour c'est ultra intéressant je le conseille quand même beaucoup Olaïmé c'est un truc que peu peu parle mais j'ai écouté Eurovit s'en parler un petit peu donc ça fait vraiment plaisir pas oublier aussi quand on fait le régime sans gluten sans produit été on oublie toujours le maïs et l'avoine même l'avoine sans gluten j'ai eu des patients qui avaient qui étaient vraiment améliorés au régime et en fait ils mangeaient de l'avoine le matin ils arrêtaient l'avoine il n'y avait plus de douleur donc c'est des choses c'est des petites expériences quand même et ça il y en a beaucoup le glutathion alors super magnifique je suis tout à fait d'accord avec toi c'est le NAC vraiment très important indispensable mais bizarrement c'est en médecine quantique on fait des tests un petit peu en biorésonance synchromètre et tout ça et ça quand même ça sonne moyen la NAC ça sonne mais il faut donner du glutathion à partir d'à peu près 35 ans ça c'est des trucs qui sont vus aussi en tout cas chez les thérapeutes et voilà et sinon tu sais bien la bouffe des parasites jamais oublier ces parasites dans le Lyme ça on n'en parle pas c'est ultra important oui tout à fait et puis par rapport à ce que tu dis là encore une fois c'est juste sur la base de la littérature et l'empirisme est hyper intéressant aussi à côté donc pour moi les deux sont complémentaires elles ne s'opposent pas et effectivement pour la partie parasitaire aussi bien sûr ça que là je me suis un peu cantonné la nutrition entre guillemets sur les durs puis on pourrait parler des candidoses et justement peut-être une dernière chose j'ai vu parmi les questions on suffit de dire qu'on n'a pas prise et ce que je te proposerais bien Anthony c'est de te faire suivre les questions qu'on n'a pas pu traiter éventuellement que tu puisses nous donner un petit retour et on le mettra peut-être également en ligne d'une manière ou d'une autre sur la candidose par exemple quelle serait ta proposition sur la candidose au niveau nutritionnel en tant que tel c'est la grande question de jusqu'où on pousse l'éviction des glucides simples donc si on est puriste le cétogène par exemple pour le coup va être intéressant puisqu'on va priver le candida albicans de son substrat de prédilection maintenant c'est la question de l'observance à ce niveau-là qui pose soucis donc la question se pose souvent sur les fruits dire est-ce qu'on maintient un ou deux fruits les candidoses souvent je ne parle pas des thérapeutiques je parle vraiment de la partie purement alimentaire on part sur du long terme donc en général de laisser un fruit par exemple dans la journée ça peut faire du bien à la personne et globalement si on en termes d'aromathérapie en termes de phyto voire de chimie si on a besoin on a un bon protocole on peut se permettre effectivement d'avoir un peu de glucides et notamment à travers les fruits par contre effectivement d'éviter tous les sucres ajoutés de manière générale les aliments à charge glycémique élevée oui ça globalement ça sera intéressant la graisse de coco est souvent donnée mais en fait ça ne va pas avoir un rôle nutritionnel en tant que tel là on rentre plus dans le protocole comme on parle de la berbérine il peut y avoir l'origan les huiles essentielles d'origan etc ou les phénols c'est là je reste vraiment dans le cadre purement nutritionnel la priorité c'est bien sûr de faire attention aux glucides faire attention à tout ce qui va être mycotoxines de manière générale tout ce qui va être fermenté donc l'alcool bien évidemment les bières et le kéfir par exemple le kéfir aussi j'imagine tout ce qui est fermenté alors là aussi on a très peu de données sur le kéfir kombucha et autres et sur le kéfir en fait on a une donnée qui monte chez l'homme mais c'était un tout petit un tout petit un pas panel j'ai perdu le terme mais c'est pas grave c'est la fatigue du soir une toute petite cohorte où en fait on avait plutôt un effet positif contre candida alibicans mais qui était très hétérogène en fonction des personnes c'est à dire que le kéfir en fait c'est très générique la population fongique ou autre peut être c'est comme l'histoire du thé puer en fait le thé puer donc c'est un thé qui a été fermenté et on a plutôt des effets qui sont documentés comme étant positifs sauf qu'on a aussi beaucoup de mycotoxines potentielles c'est pour ça que l'intérêt du thé c'est qu'on va pouvoir les bouillantés au sens où en fait on va mettre une eau très chaude dessus on jette la première eau pour enlever ces mycotoxines et après boire le thé dans le cas de kéfir cambucha et autres en fait c'est tellement hétérogène en termes de population que j'imagine j'aurais pas de moi j'aurais plutôt tendance à les mettre de côté mais sans donner à l'appui écoute on te remercie encore une fois au moins je remercie tout le monde Nathalie qui m'a aidé à organiser et puis bien sûr toi qui a consacré du temps toutes les personnes qui ont participé c'est un peu frustrant mais encore une fois il y a beaucoup de réponses dans ton et dans tes bouquins donc moi je renvoie un peu les personnes à tes livres merci pour cette présentation j'avais juste un petit mot complémentaire un petit message complémentaire qui n'a rien à voir avec le thème d'aujourd'hui mais qui est important pour nous Lime Event qui est une association on va dire consoeur et même très co-fraternelle on va dire avec Lime organise donc c'est Sandrine Dufis et Virginie Renaud on les remercie de nous proposer de nous associer à ce concert qui a lieu donc à Paris le samedi 25 novembre dans trois semaines à 20h30 un concert de musique classique que des musiciens vont donner gratuitement dans cette église à Saint-Paul-Saint-Louis donc dans le Marais à Paris à cette heure-là pour donc pour des bénéfices qui vont être versés à la lutte contre la maladie à laquelle nous on est associés et auxquels on appelle bien sûr nos adhérents et au-delà à participer donc pour les personnes en particulier qui sont autour de la région parisienne je lance cette annonce réservez votre soirée du 25 novembre éventuellement pour les personnes qui sont un peu disponibles avant 20h30 qui peuvent nous aider à organiser la mise en place elles sont les très bienvenues pour nous aider à mettre en place un peu l'événement ça va être très simple l'idée c'est je pense Christophe Guillot donc vous voyez qui est violent solo soliste à l'Opéra de Paris et puis je ne me rappelle plus mais je crois que c'est neuf musiciens donc de ce Paris Symphonique Orchestra donc des musiciens tout à fait réputés qui travaillent beaucoup à l'Opéra etc et bien donnent ce concert gratuitement pour cette cause donc encore une fois je vous appelle les uns et les autres si vous êtes disponibles ce soir-là à réserver votre soirée et donc on va faire nous en ligne un appel un peu plus précis parce que c'est sur inscription il y a un tarif de 25 euros avec des tarifs réduits et spécifiques et puis gratuits pour les moins de 12 ans voilà je vous laisse faire cette petite annonce et puis pour revenir un peu sur les slides précédents je reviens sur les deux livres pour conclure de manière claire et fermée cette boucle enfin fermée c'est une boucle qui va être ouverte indéfiniment encore une fois merci Anthony le du bon sens dans notre assiette franchement moi je vous le conseille je l'ai acheté et j'en suis rentré content et je retourne régulièrement dedans il y a beaucoup de choses beaucoup de choses qui sont intéressantes à comprendre et à appliquer dans le traité de pleine santé ça c'est peut-être plus encore une fois pour des spécialistes donc s'il y a des spécialistes dans la salle ils sont très bien venus voilà est-ce que tu avais un petit message éventuellement Anthony non bah déjà merci de parler des livres et encore une fois merci de cette soirée merci à tout le monde aussi parce qu'on est resté au final plus de deux bonnes heures donc j'imagine que ça peut être ça peut être dense aussi et surtout tard le soir et tard le soir donc j'espère que ça apportera quelques quelques clés en fait pour ouvrir des portes parce que c'est vraiment l'idée sur ce type de conférence c'est juste d'ouvrir quelque chose et puis après effectivement en fonction de vos affinités de ce qui vous parle d'explorer davantage parce qu'en peu de temps on n'a pas on ne peut pas tout voir en tout cas merci je suis très content de pouvoir avoir passé ce temps avec vous voilà merci à toi merci à vous on va peut-être s'en tenir là pour ce soir merci encore une fois merci et puis peut-être une prochaine fois voilà peut-être et ce n'est pas impossible Anthony ce n'est pas impossible tu n'es pas obligé de faire des nouveaux bouquins à chaque fois quand même mais à part ça tu tends la perche mais vu les questions qui sont en suspens on va y réfléchir mais on va laisser passer quelques mois mais faire une nouvelle une nouvelle conférence peut-être à orienter sur un sujet plus précis je ne sais pas à voir mais dans six mois par exemple au printemps ça ne serait peut-être pas idiot avec grand plaisir et puis pour te rassurer sur le livre j'ai mis dix ans à écrire le gros donc tu vois je ne vais pas en sortir c'est une somme monumentale bravo on se reverra forcément et d'ailleurs Anthony tu peux le noter le 27-28 avril 2024 tu es dans la région de Nantes on fait notre AG de France Line à Nantes le dimanche je note on se verra forcément merci à vous tous et toutes merci bonne soirée à tous bonne soirée à toi bonne soirée à vous merci